Musique Merci Simon et Baptiste de nous accueillir sur votre ferme, c'est trop chouette. Vous êtes là depuis 2016, donc ça fait 8 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient le projet, comment vous y êtes arrivé, comment vous êtes formé ? Je démarre du coup. Pour revenir un peu, moi j'ai fait un BTS paysagiste et dans le lycée agricole où j'étais, il y avait une formation maraîchage bio sur petites surfaces. Alors à ce moment-là, on s'intéressait déjà à l'apiculture, à l'aviculture à côté, les poules, etc. Mais vraiment en à côté. Et Baptiste, il faisait un master en urbanisme en gros. Je lui en ai parlé. En fait, on ne connaissait pas trop le maraîchage. Pour nous, le maraîchage, il fallait des grosses machines, des hectares et des hectares. Donc ça ne nous parlait pas. Et dans ma formation, j'ai vu maraîchage bio sur petites surfaces. Et là, ça a tout de suite fait tilt. On s'est dit, si c'est tout petit, si c'est faire un grand jardin, là ça peut nous parler. Et je lui en ai parlé, il a fait la formation et on s'est installé, je crois, dix mois plus tard. Oui, en fait, on terminait nos études tous les deux. On ne savait pas exactement ce qu'on allait en faire. On faisait nos études, mais sans conviction, sans projet concret. Et effectivement, dès qu'il en a parlé, on s'est tout de suite dit, bon, on essaye. En fait, notre père avait, nos parents avaient une ferme en double actif. Et en fait, nous, ça ne nous a jamais vraiment donné envie de reprendre. Parce qu'ils étaient en double actif, ils avaient leur boulot principal en journée. Et puis, ils rentraient le soir, il fallait qu'ils s'occupent des vaches. Il n'y avait que les vaches à l'époque. Et du coup, voilà, nous, on s'était dit, ouais, double actif la ferme, pas tellement. Et puis, quand on s'est dit, avec cette formation de maraîchage sur petites surfaces, qu'on pourrait en faire une activité principale, tout d'un coup, c'est devenu une vocation. On s'est dit, bah ouais, ça c'est pour nous. Ça répond à tout ce qu'on cherchait, en fait. Être nos propres patrons, travailler dehors, bouger pour être en bonne santé, manger des bonnes choses. Et puis, une dimension écologique qui était déjà bien présente chez nous. Ça doit venir de notre mère, je pense. Mais donc, voilà, ça répondait un peu à tout ce qu'on voulait. Donc, tout d'un coup, c'est devenu une vocation, quoi. Et l'idée de vous installer entre frères, c'était une évidence ? Bah oui, je pense que je parle pour toi aussi. C'était lui ou personne d'autre, quoi. Parce que, de toute façon, on se comprend quand même. Alors, par la suite, forcément, ça a été difficile parce qu'il y avait de l'argent en jeu. On est tout le temps ensemble, il faut prendre des grandes décisions ensemble. Et puis, avec les pratiques de non-travail de sol, etc., autour de chez nous, ça ne se fait pas trop. Donc, il a fallu débattre tout le temps. Mais oui, oui, c'était ensemble ou rien. Et on est bien contents d'être à deux parce que tout seul, ça serait lourd, quoi. Et donc, vous êtes arrivés là en 2016. Avant, c'était quoi ? C'était une pâture ? Oui, c'était la parcelle. Oui, il y avait les vaches qui pâturaient ici. Alors, on a de la chance parce que dans notre famille, donc c'était la ferme d'abord de notre grand-père, puis de notre père, ils avaient conservé les haies. Ils étaient en bio depuis 30 ans. Cette parcelle, elle était non travaillée depuis des années. Et ce qui fait qu'on est arrivés sur une parcelle qui était en bon état, quoi, plutôt. On s'est installés sur un sol qui était déjà plutôt pas mal, je pense, au départ. Et puis surtout dans un cadre qui nous convenait bien, quoi, avec déjà des arbres, déjà dans la nature, quoi. Sur le contexte ici, du coup, on est en Moselle ? Oui, tout juste, oui. Tout près du Barin. Donc, en pluviaux ? Ça a beaucoup, franchement, ça a beaucoup changé. Depuis qu'on est installés, il y a énormément de choses qui ont changé. Que ça soit sur les températures en hiver, en été, sur la pluviométrie. Petit, c'était vraiment réputé pour être une région où il fait froid et moche, quoi. Mais en fait, ça a complètement changé. Maintenant, on a quand même régulièrement des étés chauds. On a des hivers qui peuvent être un peu rudes, un peu longs, et notamment des températures très basses assez longtemps, quoi. Il peut geler facilement. Il peut geler facilement. On a perdu les courges le 30 mai, l'année dernière. Ce qui était un record, d'ailleurs. Ce qui était quand même un record, en général, c'est vers le 10-12 mai, les dernières gelées. Mais en tout cas, des nuits froides assez longtemps. Vous avez des problèmes de neige ? Non, justement, quand on était petit, il y avait quand même régulièrement des épisodes de neige où ça ne dégelait pas vraiment. Et là, on peut faire des hivers entiers depuis 5-6 ans, 7 ans, où il n'y a pas de neige. Pas une fois de la neige. Et donc, quand je disais que ça a changé, c'est beaucoup par rapport à ça, quoi. Et j'en ai parlé avec des collègues. Celui qui a la ferme à côté, il faisait les mêmes constats, quoi. Et pour lui, c'est il y a 6-7 ans que ça a commencé vraiment à changer sur l'hiver, vraiment radicalement, quoi. Ouais, donc finalement, je pense qu'à ce niveau-là, on n'est pas dans une mauvaise zone. Parce qu'on a des étés où il fait quand même maintenant chaud et sec, mais pas forcément comme dans le sud. On n'a pas eu de pointe à 40 cette année, par exemple. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Et au niveau des sols, ici ? Je pense qu'on a plutôt des bons sols. Alors, on a fait une analyse de sol tout au début. Je ne saurais plus dire exactement. C'était assez équilibré. Enfin, limoneux-argileux, lui, il dirait plutôt l'inverse. Argileux-limoneux. Mais en tout cas, il y avait pas mal de matières organiques, forcément, puisque c'était une pâture depuis X années. Et on a une très bonne profondeur de sol, je pense, aussi. On n'a jamais trouvé... Non. Jamais trouvé le fond. On n'a jamais trouvé le fond. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment des bons sols. Alors, il y a beaucoup de gens qui diraient oui, c'est quand même des sols qui peuvent devenir lourds, etc. C'est vrai. Mais en fait, on en parlera plus tard. Mais nous, on se rend compte que c'est parfaitement adapté à nos méthodes. Ça réagit très bien aux approches MSV, on va dire. Un peu lourd, mais c'est froid longtemps. Au début de saison, ça peut être un peu gorgé, un peu hydromorphe, etc. Mais en fait, nous, dans notre créneau, ça nous va bien parce qu'on essaie de vendre seulement de mai à décembre, même fin novembre. Et du coup, ça a le temps de chauffer un peu. On ne cherche pas à faire la boucle parce qu'après, il y a les bêtes aussi en hiver. Donc voilà, juste un peu long au démarrage. Mais après, en plein cagnard, on est content d'avoir un sol comme ça qui garde l'eau et un peu lourd. Ok. Et ici, du coup, vous êtes sur quelle surface ? Alors, la parcelle de maraîchage en tout, elle fait deux hectares. Et il y a 15 autres hectares, donc 5 de pâture pour les vaches et puis encore 10 de production de fourrage. C'est que de l'herbe, c'est que des prairies permanentes. D'ailleurs, on a des projets un peu à côté, ça va être de replanter massivement un peu sur toutes les autres parcelles. On a beaucoup planté dans la parcelle de maraîchage, mais maintenant, on va un peu planter partout. Et donc, si on détaille un peu plus la parcelle de maraîchage, c'est assez simple. Donc sur les deux hectares, en fait, on a 200 planches de plein champ qui font à peu près 20 mètres carrés chacune. 20 mètres de long par 1 mètre de large. Donc ça fait 4000 mètres carrés de plein champ cultivés. Je compte pas les passpillers, je compte que la largeur des planches. Et puis, on a six serres de 300 mètres carrés, dont une demi qui est dédiée à la production de plants parce qu'on fait quasiment tous nos plants. Tous nos plants, tous nos plants. Les premières séries de tomates, poivrons, aubergines, on les achète parce que nous, on n'arrive pas à les avoir assez tôt puisqu'on ne chauffe pas. Donc voilà, il y a une demi-serre qui est consacrée au plant. Et sinon, tout le reste, c'est une production. Donc, je ne sais pas si j'ai dit la taille des serres, elles font 6 fois 300 mètres carrés en gros. C'est 9,30 par 30. Ok, donc vous êtes propriétaire ou pas du tout ? Non, non, de zéro. Tout en loc. Oui, mais en location ou en indivision, donc à nos oncles et tantes, notre père, oncle et tantes. Ok. Peut-être une partie sur tout ce qui est installation. Quand vous êtes arrivé là, du coup, c'était une prairie. Vous estimiez que les sols étaient bons. Comment ça s'est passé ? D'un coup, vous avez tout bâché, tout démarré, installé les serres ? Ou ça s'est fait progressivement ? Ça s'est fait quand même relativement vite. Alors, c'est sûr qu'il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas l'électricité. Il n'y avait pas le forage pour l'eau. Il n'y avait même pas la clôture autour. Il n'y avait pas d'arbres. Là, on est en 2016. Oui. Printemps 2016. Il y avait même encore les aubépines. On ne le voit pas sur la caméra, mais il y a des haies d'aubépines tout autour de la parcelle. Il y avait quelques trucs un peu partout. Ce n'était pas dégagé comme c'est maintenant. On avait essayé de garder, mais ça rendait les travaux trop compliqués. C'était au milieu du chemin. Ça ne tombait pas toujours au bon endroit, etc. Donc, finalement, on a essayé de les ressortir, de les replanter à l'extérieur. Et on a replanté tous les arbres qu'on voit sur la parcelle. C'est nous qui avons replanté. Dès la première année ? Non, assez rapidement, parce qu'on a tout de suite voulu partir sur de l'agroforesterie ou des choses comme ça. Mais on va dire deux, trois rangées par an. Et puis, au bout de trois ans, on s'est dit, finalement, il faut tout rechanger. On était partis vraiment sur un modèle fortier en travail de sol, etc. Donc, ce n'était pas du labour, mais on avait fait des occultations. Mais après, on avait recréé des buts. On a acheté un motoculteur comme fortier avec une herse rotative. Ça, c'était toujours en 2016. En fait, au départ, je pense qu'on s'était dit... On avait très peu de connaissances sur le fonctionnement d'un sol et tout. Mais de ce qu'on avait compris, on avait plutôt un bon sol. Et comme on a vu Marcel Boucher au rencontre MSV à Béronnital, je crois, en 2016, tout de suite, en janvier, au début de l'année, on s'est dit, en fait, on ne va pas faire de gros chantiers. On va laisser la parcelle le plus possible comme elle est, laisser les arbres qui sont là où ils sont. Et on essaye de s'accommoder de tout ça pour éviter vraiment de tout remettre à plat et de tout saccager. Et donc, on a fonctionné comme ça pendant 2-3 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout optimisé en termes d'efficacité du travail, d'efficacité de l'irrigation, de déplacement logistique et tout. Donc, en fait, on a eu les 3 années. Et nous, on considère souvent que notre point de départ, ce n'est pas 2016, c'est plutôt 2019. On a eu les 3 années, là, où on avait zéro expérience. On ne connaissait rien en maraîchage. On n'avait jamais rien semé de notre vie. Donc, on a fait toutes les conneries qu'on pouvait faire. Et puis, au bout de 3 ans, on s'est dit, bon, ben, maintenant, stop. Là, on commence à avoir un peu d'expérience. Si l'eau bépine, là, elle nous embête, eh bien, on l'enlève. En fait, l'idée, on s'est dit, on remet tout à plat. On redessine nos îlots, etc. Et on recommence à partir de ce moment-là sur des itinéraires 100% MSV, etc. Mais le point de départ, en 2016, c'était plutôt... On a commencé, effectivement, à mettre des bâches. C'était vraiment un modèle fortier, le point de départ. C'était une occultation. Derrière l'occultation, on est passé avec la charrue rotative. Donc, c'est une petite hélice, comme ça, qui aide à faire les buttes. Donc, on a fait les mêmes jardins que fortiers. Juste une allée de 30 cm, les buttes de 75, tout comme lui, etc. Et après, le projet, c'était de passer avec une herse rotative sur les buttes pour affiner, pour semer, des choses comme ça. Et en fait, les premières plantations, c'était des laitues en mai 2016, là. Très rapidement, on a eu des laitues énormes. Et on s'est dit, le sol est vraiment fertile, alors que c'était juste une pâture. C'est que, visiblement, il n'y a peut-être pas besoin de le travailler pour... Il y avait déjà de la fertilité dans le sol, donc il faut le garder. Et là, ça a fait tilt avec Marcel Boucher, qu'on avait vu quelques mois avant. Et on s'est dit, non, tout ce qui est travail du sol, alors on essaye d'arrêter. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché vraiment de l'association MSV. Et alors après, le challenge, c'était un peu de... Oui, on ne travaille pas le sol, mais comment on fait pour que ça soit plantable ? Parce qu'au début, c'était quand même dur, c'était des sols lourds qui se recompactaient, etc. Donc ça a été un peu compliqué. Mais donc, dès 2017, on a arrêté de travailler le sol. Il n'y a qu'un an, on a fait un peu de hertes rotatives, etc. Et en 2017, on a compris que si on ne voulait pas travailler le sol, il faudrait mettre des paillages et des litières pour éviter que la pluie, elle vienne retasser le sol, pour favoriser l'activité biologique, etc. Donc on a fait ça jusqu'en 2019. Globalement, ça allait de mieux en mieux. Et en 2019, on s'est dit, bon, maintenant, notre dernier problème, c'est la logistique et les buts qui ne sont pas comme on aurait voulu. Donc là, on a tout remis à zéro. Et on est reparti sur du zéro travail de sol, à part, de temps en temps, un coup de grelinette. Et encore, plus le temps va, plus on se dit que la grelinette, on le fait un peu en début de saison, si le sol est vraiment froid, ou égorgé dans certaines zones du champ, il y a des buts qui sont un peu moins bonnes que d'autres. Des fois, là, on va faire rentrer un peu d'air. Mais sur la majorité des buts, maintenant, on ne le fait plus. De toute façon, on sent qu'on pédale dans la choucroute. Donc c'est qu'à un moment... Si le sol est léger, pourquoi ? Enfin, si tu ne sens rien quand tu fais la grelinette, c'est que tu n'apportes rien. C'est que le sol, il est déjà bien comme il est. Et donc, petit à petit, on a arrêté même la grelinette. Du coup, remise à plat, vous avez retiré les arbres qui vous embêtaient, vous en avez planté d'autres, vous avez refait les buts. Oui, en fait, il y avait les arbres qui nous embêtaient. Et puis, on s'embêtait souvent nous-mêmes aussi. On avait fait creuser des mares un petit peu partout. Parce qu'on s'était dit qu'en termes de biodiversité, ça avait un intérêt. Je pense que c'est tout à fait vrai. Mais ce n'était pas du tout pertinent en termes d'efficacité du travail, des déplacements, gestion de l'arrosage, etc. Et donc, en fait, en 2019, on a demandé à un copain agriculteur qui a d'autres moyens que nous, parce qu'on n'a pas trop de grosses machines, on a des vieux tracteurs, mais c'est tout. Il est venu avec un gros manitou, des gros tracteurs, etc. Et on a enlevé les arbres qui nous gênaient, on a rebouché les mares. On a tout remis à plat. Il a passé un coup de charrue sur toute la parcelle, un coup de air sur toute la parcelle. Et puis là, on a fait venir un agriculteur d'Alsace. Ils font souvent des fraises ou des asperges. Donc, ils ont des machines pour faire des buts au GPS. Alors, c'est tout droit. Parce que nous, les buts au motoculteur, c'est le motoculteur qui décide un petit peu. Et du coup, les buts, elles sont au GPS avec toute la même largeur et elles sont prévues pour qu'on ait un empattement pour pouvoir rouler par-dessus avec nos machines à nous, pour apporter la matière organique. Donc, un mètre de large, et combien en passe-pieds ? Un peu plus, c'est un bon 50. C'est la largeur du pneu du tracteur. C'est adapté à notre tracteur, oui. Ok. Et donc, vous êtes venu travailler tout ça, tout mettre à plat, et directement, vous avez planté dedans, vous avez apporté de la matière à ce moment-là ? Tout de suite, on a apporté de la matière. Alors, à l'époque, on travaillait beaucoup avec du compost. Je crois, c'était début 2019. Donc, pour la saison 2019, on avait commencé par mettre une bonne dose de compost partout. Et puis, je crois que c'est à partir de 2020 ou 2021, peut-être qu'on a plutôt essayé de remplacer autant que possible le compost par le bois, du bois broyé. Et donc, tout ça, c'était en surface ? C'était en surface ou mélanger au moment où vous avez fait les... Toujours en surface, oui. Et je pense que ça, c'était un peu la chance des débutants. C'est-à-dire, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, on avait du compost, on n'avait pas de bois. Donc, on travaillait plutôt avec du compost. Et petit à petit, on est venu au bois. Et je pense que ça a bien marché. Il valait peut-être mieux faire comme ça. On aurait peut-être... En théorie, on n'a pas trop de fin d'azote si on laisse la matière en surface. Mais je pense que le fait d'avoir du compost en dessous, ça a bien aidé quand même. Si on avait fait directement le bois, peut-être ça aurait réagi un peu moins vite. Peut-être. Je ne sais pas. Je reviendrai sur les matières organiques juste après. Du coup, là, on est en 2019. Il faut reformer tous les jardins. Les serres, elles sont arrivées quand ? Elles étaient... Alors, les trois premières, là, elles étaient là dès le début, tout de suite en 2016. Et puis... Donc, investissement au démarrage. Oui. Oui, tout de suite. On a investi beaucoup dès le départ. On a un peu tout mis dedans. Oui. Et les trois autres, c'est au moment... Et les trois autres, elles sont arrivées... Non, non, elles sont arrivées assez rapidement. Deux ans après, peut-être, ou un an après, je ne sais plus trop. Parce qu'au départ, vous étiez dit trois, ce sera suffisant. Non, on avait tout de suite dans le projet, je crois, dans le plan d'entreprise, c'était prévu cinq, peut-être. Pas six, mais en tout cas, plus que trois dès le début. Et en fait, quand on a vu rapidement qu'il y avait la place pour encaser trois, on a rajouté une sixième, quoi. Mais c'était prévu assez rapidement qu'on ait décès, en fait. Donc, c'était le temps de montage qui fait que ça a échelonné. Oui, et puis les finances aussi, un peu. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait en deux temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est mieux de l'avoir fait en deux temps que d'un coup. Parce que nous, on a démarré sans aucune expérience. Lui, il a quand même fait un BPREA. Donc, en fait, on s'est installé. Et quand on a démarré, on ne connaissait rien. On n'avait jamais jardiné personnellement de notre côté. Donc, en fait, si on avait mis les six serres dès le départ, bon, c'est bien, tu as six serres, mais tu ne sais pas les utiliser. Donc, je ne sais pas... OK. Et donc, les serres 2016-2017. Les arbres 2019, vous avez refait les jardins. Les derniers arbres, ils datent d'il y a deux ans. Donc, 2021, je crois. Début d'année 2021, un peu plus de deux ans. Et sinon, les autres, on en avait mis tout de suite aussi au début. Par chance, et c'est vraiment de la chance, je pense qu'on a un bon espacement. C'est-à-dire, en général, on a une vingtaine de mètres entre deux rangées d'arbres. Et ça correspond à ce qu'on cherchait en taille d'îlot. Ça correspond à nos rampes d'arrosage qui peuvent faire un îlot complet en arrosant un peu les arbres aussi. Comme ça, ils sont contents aussi. Donc, par chance, on les avait espacés de façon qui nous semble encore aujourd'hui à peu près cohérente. Mais c'était un peu au pif. Alors, le but de ces arbres, c'était de faire des points à mycorhize. C'est-à-dire qu'on a nos arbres qui sont installés. Et puis, juste à côté, il y a les légumes. Et quand on met les légumes, on se dit que, dans la théorie, ils sont censés pouvoir se brancher au réseau qui est maintenu en vie grâce aux arbres. Mais quelle distance, du coup, entre la première planche de légumes et les arbres ? C'est un mètre. Un bon mètre, oui. Mais alors, c'est des arbres, c'est des porte-greffes assez faibles. C'est pas très vigoureux. Ils font pas des grosses racines. Ça pousse pas très fort. C'est quoi, comme porte-greffes ? Alors, pour les pommiers, ça doit être des M106. Mais là, je vais sûrement dire des bêtises. Donc, je vais pas m'étaler. Mais en tout cas, on avait demandé des porte-greffes faibles pour justement pas que ça devienne trop gros, trop envahissant pour les légumes à côté. On peut parfois constater des petites baisses de rendement sur les planches vraiment limitrophes. Quand c'est des pruniers. Ouais, notamment autour des pruniers. Mais ça nous gêne pas plus que ça, en fait. On se dit que, voilà, peut-être que ce qu'on perd autour de l'arbre, on le gagne un peu plus loin parce qu'il a fait de l'ombre, les taillés particulièrement ? Oui. Alors, on le fait pas, nous. Il y a un ami qui... Vous faites venir quelqu'un ? Et on s'arrange avec lui. Contre des légumes ? Contre plutôt des viands. D'accord. Et vous savez à peu près le temps que ça lui prend ? Ouais, il le fait en deux jours. Je ne sais pas, en deux jours. Deux jours par an. Il y en a quand même quelques... Il y a huit rangs d'arbres, là, en fruitier. En fait, ce que vous voyez, sur la caméra, on ne voit pas... Sur la partie au-dessus des serres, il doit y avoir dix îlots. Et donc, à peu près, autant de rangées d'arbres. Et en fait, ça représente seulement les deux cinquièmes du champ. Il y a les trois cinquièmes en bas. Là, il y a deux îlots, enfin, deux niveaux. Et là, en bas, il y a trois niveaux. Et c'est pareil, c'est le même schéma. Il y a les arbres, ils se passaient pareil. Et c'est quoi l'espacement, du coup, entre les arbres ? Entre deux arbres, sur la ligne ? Sur la ligne, ouais. C'est variable ? C'est très variable. Et puis, c'est jamais ce qu'il faut, je pense. En fait, le but, c'était de faire des porte-grèves faibles et de faire une évritière. Et de les serrer un peu. Donc, c'est vraiment des petits arbres qui vont faire 20 kilos de fruits par arbre à terme et qui se touchent, limite, qui ferment vraiment... Et qui se concurrencent entre eux, à la limite, pour ne pas qu'on ait des trop gros arbres. C'était un ou deux mètres entre chaque arbre, quoi. Et aujourd'hui, avec du recul, vous vous dites que c'est pas assez ? En fait, on est... Non, on a plutôt... Sur les séries... C'est notamment sur les premières séries et on le voit tout de suite. Bon, c'est aussi la concurrence de la haie, je pense. Mais sur les premières séries, c'était très serré, ouais. Et les arbres, vous voyez comment ils ne se sont jamais vraiment développés. Sur les séries suivantes, on les a espacés un peu plus. Je pense qu'il y a des fois 4-5 mètres. Et alors, du coup, le fait d'avoir fait tous les espacements, vous êtes un peu convaincu sur un des espacements ? Non, pas vraiment, en fait. Non, on a... Je préfère... On préfère plutôt les espacements un peu plus importants où on a des beaux arbres. Mais c'est esthétique, parce qu'autrement, on préfère avoir des arbres un peu plus beaux, un peu plus grands, un peu plus étoffés, quoi. OK. Et donc taillés tous les ans, en deux jours ? Ouais, à peu près. Et on récolte ? Ça commence tout juste, mais nous, c'est même pas vraiment dans le plan d'entreprise. C'était le but de mettre aussi de la diversité. Nous, on a eu des pêches qui étaient excellentes. Cette année, par exemple, ça, pour nous, ça va chier. Donc, voilà, s'il y a quelque chose à prendre, on le prend. Là, les premiers poiriers qui donnent et qu'on a commencé à vendre aussi un peu. C'est anecdotique. Ouais, parce que ces arbres, ils avaient un premier objectif coupe-vent, etc. Et puis mycorhize, mais biodiversité aussi. Donc on s'était dit d'office, on les laisse. On s'était posé la question de savoir si on allait mettre des toiles tissées, les planter à travers pour que ce soit toujours beau et tout. Et en fait, on s'est dit, non, c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est plutôt des réservoirs de biodiversité. Donc on laisse pousser ce qu'il veut et on fait zéro traitement. Même sur les premières années ? Vous avez laissé pousser ? Ouais, on l'a fait, mais on n'aurait peut-être pas dû. Mais c'est ce qu'on a fait, oui. On avait quand même mis un bon paillage, quoi. Mais c'est tout. Et en fait, du coup, zéro traitement. Bon, ça, on se l'interdit de toute façon sur les légumes aussi. Et du coup, voilà, souvent les pommes, elles sont achetées, etc. Donc je sais que nous, on achète des pommes à un collègue. Je pense que si on mettait nos pommes, on en vendrait beaucoup moins parce qu'elles sont moins jolies, quoi. Elles peuvent être véreuses. Et du coup, il y a de l'entretien à faire sur un mètre entre votre planche d'arbre et les cultures, notamment un coup de broyage de ton de temps en temps ? Non, on ne le fait pas. On laisse vraiment presque en friche, quoi. En fait, après, c'est l'occultation qui va... On essaye de faire l'occultation assez large pour que les planches du bord... C'est vrai que les planches du bord sont toujours moins bonnes parce qu'elles vont être enherbées plus vite, etc. Mais on sait que c'est comme ça. Si vous aviez l'occasion de démarrer sur page blanche, demain, et de replanter des arbres, vous verriez le système comment ? Peut-être un peu plus d'espace avec les planches de culture ? Non, je crois que là. Si, alors en fait, ce qu'on ferait... On a des îlots qui font... Nos plus petits îlots font 7 planches. On en a d'autres qui font de large. Il y en a d'autres qui font 8, 9 et on en a même qui vont jusqu'à 11. En fait, on mettrait tout à 8, je pense. Parce que c'est la distance des dérégations ? Oui, pour les asperceurs, c'est bien. Par rapport aux bâches d'ensilage qu'on achète aussi, c'est tout pile. Quand on met une bâche d'ensilage, en fait, les bâches d'ensilage, elles font 21 par 16. OK. Donc 21 dans la longueur et 16 dans la largeur. Quand on a que 7 planches, c'est un peu dommage, on n'optimise pas la bâche. Si on en a 9, c'est un peu trop. On n'arrive pas à bâcher correctement la 9e, quoi. Donc entre les 2, 8, ça aurait été vraiment bien. Si c'était à refaire, on mettrait 8. Mais sinon, pour le reste, sur les arbres, même par rapport aux écartements entre les arbres, c'est comme ça. Oui, ça n'empêchera pas de faire des ajustements. Comme c'est des porte-grèves faibles, des fois, s'il y a un coup de vent, si le tuteur est cassé, par exemple, l'arbre peut tomber. Donc au pire du pire, on les changera petit à petit. Ce n'est pas gênant. OK. Vous n'avez pas de bâtiment ? Si. Ça fait partie de vos investissements ? Non, c'est une vieille ferme. On a dû rénover un peu le point de vente et puis c'est là qu'on a installé la chambre froide et puis on a quand même refait, il y a eu le toit à 8000 euros, quoi. Oui. C'est la partie avant de l'étable. Il y a les vaches qui sont à l'arrière en hiver et sur la partie, ce qu'on appelle en Alsace, un shop. Du coup, en anglais aussi, on comprend bien ce que ça veut dire. C'est un shop. C'est là qu'on fait notre magasin, sur la partie avant de l'étable. Donc, en fait, on est à l'abri de la pluie mais on a la même température qu'à l'extérieur. C'est aussi pour ça qu'on arrête les ventes en novembre parce que ça devient... Donc, vous avez des frais en aménagement magasin, en restauration toiture. Vous n'avez pas acheté un bâtiment mais au final, ça vous aura coûté dans les 10 000 euros. Oui, il y a eu l'électricité, le toit et plus la chambre froide et puis après, on peut dire plutôt 20 000, quoi. Par contre, on a quand même fait un tout-abri pour mettre un moment en stocker de la paille en dessous, par exemple. Parce que là, sur le terrain, vous n'êtes pas à côté de la grange, du coup. Et donc, tout ce qui est matériel, caisse, outils, tout ça. Il y a le conteneur qui est là-bas et moi, je serais vachement pour en rajouter un deuxième. Sinon, il y a beaucoup... Le petit outillage qu'on utilise très souvent, il reste dans la serre à semis, là où on fait nos plans parce que c'est un peu là-bas qu'on se regroupe, les pauses de midi, etc. Donc, on a une partie du petit matériel qui est là-bas et puis le reste, tout ce qui est filé, je ne sais pas quoi encore... Les plaques à semis, le matériel des serres, enfin voilà, tout ça, c'est là-bas dans le conteneur. OK. Donc, gros investissement dès le démarrage. Pas mal de matos aussi. Tu parlais de plusieurs tracteurs, tout ça. Est-ce que tu peux détailler un peu c'est quoi et avec quel matériel vous tournez et combien ça vous a coûté ? Alors, les deux vieux tracteurs, c'est un massé de 45 chevaux et un de 65 qui date de... 60 ans. Ouais, à peu près 60 ans. On les a récupérés de la ferme de mon père, donc ça ne nous a rien coûté. Qu'on utilise beaucoup, donc il y a eu des remorques avec... Et autrement, ce qui nous a coûté un peu, c'est... On a le godet des sileurs, comme je disais avant, pour les apports de matières organiques. Donc, c'était 3-4 000 euros, ça. Le troisième tracteur, il est à mon père, mais il nous le prête. Et en fait, on était à deux doigts d'en acheter un Doca, c'était pour 10 000 euros, on avait le tracteur et encore 4 000, on aurait eu godé tracteur, quoi. Donc, c'est en fait le prix du motoculteur qui nous a servi à rien. C'était 15 000 euros, le motoculteur aussi, à peu près. Sinon, comme matériel, qu'est-ce qu'on a ? Après, c'est un peu... Après, c'est des petites choses, des brouettes, les bouteleuses, des petites choses, le conteneur. On a un valet de ferme mais qui ne nous sert plus pour le maraîchage, c'est que pour les bêtes. Qu'est-ce qu'on a ? Les remords de récord. Oui, on a un semoir Hébra monorand. Et puis, on se dit que... 1 500 euros. 1 500 euros, c'était neuf en 2016. Et ça, c'était peut-être pas nécessaire. On vient d'acheter un Earthway à 200 balles, je crois. Bon, tu sens que ce n'est pas la même qualité. Mais en fait, pour 90 % des semis, ça passe. Pour les carottes, finalement, on n'a pas trouvé encore d'autres solutions mieux que ce que le Hébra. Mais c'est vrai qu'il est un peu lourd à manipuler. C'est un peu... Du coup, c'est quoi, du coup ? C'est un semoir 84 trous. Donc, pour les plaques, en fait, on fait des plaques d'oignons de 84. Nous, on a des plaques de 84 mottes. Tu peux acheter le semoir pour une plaque de 70 mottes. Ils peuvent le faire sur mesure, quoi. Et donc, nous, on a des plaques de 84 mottes. Donc, on a 84 durites, si tu veux, qui partent d'une petite grille comme ça, perforée, et chaque petit trou va dans son alvéole. Donc, en fait, toi, tu mets tes graines sur le dessus, tu étales un petit peu, tu appuies sur le truc et chaque graine va dans son alvéole, quoi. Donc, ça va très vite. Ça vous fait gagner beaucoup de temps ? Oui, parce que on fait des plaques d'oignons en 30 secondes au lieu de 6 minutes, je crois. Oui. Et comme vous en faites beaucoup ? Oui, on fait 300 plaques d'oignons par an. Enfin, oignons et chalotes. Vous faites vos semis d'oignons. Oui. On part toujours de la graine pour les oignons. Vos graines ? Non. On ne fait jamais nos graines, par contre. Et pourquoi vous partez de la graine pour les oignons ? Parce que c'est moins cher et pour les échalions, par exemple, on a vu qu'on a des largement meilleurs résultats en faisant ça. On n'a pas de problème de montaison. Oui. Il y a souvent des années où nos collègues, ils ont tout qu'ils montent à graines. Je crois que c'était en 2021 ou je ne sais plus. Et nous, ça n'arrive jamais. Comme c'est des bises annuelles, ils vont monter beaucoup la deuxième année. Et nous, c'est la première année donc ils ne montent pas. Et du coup, vous faites des pokés à plusieurs graines ? Oui, 3-4 graines. Alors ça, on a juste d'une année sur l'autre. Après, avec le semoir, il faut faire une grille percée avec le bon diamètre, les bons trous. Tu peux tout faire sur mesure, le nombre de durites en fonction du nombre de plaques que tu utilises, mais aussi en fonction de la taille des graines, de ce que tu veux. Combien d'un peu. Tu peux agrandir le trou, demander des plaques avec les trous plus petits. C'est une dixième de millimètre. Pour relativement petit investissement et vous êtes très content. Oui, oui, je crois qu'on mettait deux semaines, trois semaines peut-être même à semer les oignons. Là, en trois jours, c'est fait. Maintenant, des fois, quand on a plus que 45 minutes à tuer avant de partir, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, on va faire des oignons alors qu'avant, c'était un chantier, tu prévoyais la journée, la semaine pour faire ça. Maintenant, des fois, on se dit, ça vaut le coup, on va faire 15 plaques, 20 plaques. On n'a rien de temps. C'est peut-être un des problèmes de la ferme aussi, c'est que dès qu'il y a une difficulté, on va trouver une solution. Enfin, trouver une solution. Chercher une solution et si la solution, c'est de dépenser, on dépense. On ne peut pas se faire chier pendant toute notre carrière. Putain, c'est mes oignons comme ça, c'est bon. Tout à l'heure, vous avez dit au moment d'installer la ferme, l'irrigation est amie au mauvais endroit. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est quoi votre irrigation ? Alors, je dirais que l'irrigation a été mise au mauvais endroit, elle a été faite à l'envers, enfin, comme un peu tout ce qu'on a fait les premières années par inexpérience. C'est-à-dire, on avait, d'abord, on s'était dit qu'on n'a pas d'électricité sur la parcelle, on ne sait pas où on va avec ce projet, donc on ne va pas la financer. On a acheté une génératrice, on avait un tracteur qui tournait toute la journée pour faire... Donc, le tracteur fait tourner la génératrice qui produit l'électricité pour faire tourner la pompe. Rapidement, on a mis l'électricité. Le choix, je pense, à l'époque, se comprenait. On ne savait pas du tout si ça se trouve, on n'aurait eu personne à la faire, mais au bout de deux mois, on aurait dit ce boulot nous saoule, on aurait mis 20 000 balles d'électricité pour rien du tout. On a décidé de démarrer avec une génératrice qui n'était pas non plus hors de prix. C'était 3 000 euros, par contre, ça consommait beaucoup de fuel. Voilà, donc ça, c'était le premier problème de l'irrigation. Et après, on a fait un forage. Enfin, d'abord, on a fait un forage. Et bon, on a eu beaucoup de problèmes parce que le foreur nous avait annoncé 9 m3 en continu. On a dimensionné tout le réseau là-dessus. En fait, on a plutôt 3 m3 en continu. Donc, c'était surdimensionné. Voilà. Et en fait, on avait fait passer ça au milieu du champ en se disant on passe au milieu, comme ça, on a des branchements un peu partout. Non, c'était complètement dans le chemin. Donc, en fait, maintenant, il y a l'alimentation principale qui est complètement en bordure de parcelle. Et puis, après, il y a des arrêtes là où on a besoin pour passer entre nos îlots. Donc, en fait, si tu veux, l'alimentation principale, elle descend le long de la haie du fond là-bas. Et après, il y a un branchement secondaire qui vient jusqu'ici. Et tous les 12 mètres, ici, il y a une vanne qui sort. Soit pour irriguer vers le haut, soit pour irriguer vers le bas. Alors, en fait, on était très limité en irrigation parce que 3 m3 sur une parcelle de 2 hectares, ce n'est pas énorme. Et finalement, c'est un mal pour un bien parce que je pense que ça nous a déjà conforté dans l'idée d'améliorer nos sols parce que si tu n'as pas l'eau dans des quantités illimitées, tu vas réfléchir un peu autrement. Et je pense que la première réflexion à avoir sur ces questions-là, c'est d'avoir un bon sol pour bien gérer l'eau, bien gérer les excès d'eau, bien garder l'eau, prendre tout ce qu'il y a à prendre, etc. Et une maturité, etc. Du coup, voilà, ça nous conforte dans les approches MSV, si tu veux. Et après, finalement, voilà, on a 25 kilos de plein champ. Notre pompe, elle nous permet de faire tourner un îlot en aspersion. Donc, si tu as beaucoup à arroser, ça peut vite être compliqué. Mais du coup, avec les approches MSV, les toiles tissées, on a du goutte à goutte. On a aussi investi dans les 150 000 qu'on a oublié. Par exemple, il y avait pas mal de goutte à goutte aussi à un moment. On pourrait mettre tout le plein champ en goutte à goutte. Alors, c'est pas ce qui est pour nous, c'est pas ce qu'il y a de mieux par rapport à la vie du sol. On le fait en urgence quand vraiment c'est sec partout. On fait du goutte à goutte pour économiser l'eau. Mais autrement, on préfère arroser la totalité de la surface parce que c'est ça qui fait la vie. Pour que le bois se décompose, etc. Il faut qu'il y ait de l'humidité. Donc autrement, on privilégie l'aspersion. Même dans les serres maintenant, finalement. Oui, quand même. Oui, c'est un sujet. On n'ouvre pas une vanne et tout va bien. Il faut faire des tours d'arrosage, réfléchir, quantifier un peu parce qu'il faut que tout le monde puisse s'arroser un peu. Mais globalement, à un moment, on aurait pu acheter une citerne, une poche pour remplir la poche avec la petite pompe qui est dans le forage et après mettre une grosse pompe et faire des grosses tournées d'irrigation. Et puis finalement, on se dit si c'est pour arroser plus. Il y a aussi des limites. On essaie aussi de se caler avec la météo, de garder l'eau le mieux qu'on peut avec un bon sol et on se contente de ça parce que globalement, ça va. On considère aussi qu'en fait, on commence toutes nos semaines par maintenant plus parce que je veux dire entre guillemets, la saison est jouée à cette période de l'année. Mais il y a toute une partie de l'été où on commence directement la semaine par un tour des cultures et du coup, on prend une tarière gouge et on va sur chaque îlot, on regarde l'état général de la culture et on regarde s'il faut arroser, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on aurait pu se dire de toute façon, tu le sais, il faut à peu près 30 mm semaine. Mais on considère aussi que ça nous force à aller voir nos cultures de plus près, suivre de plus près et je pense que c'est quand même important d'avoir un suivi rigoureux. Donc voilà, maintenant, on fait comme ça et c'est bien. Le fourage, vous l'avez payé combien ? 12 000. Du coup, vous avez choisi de ne pas automatiser l'irrigation ? Non. Vous avez beaucoup de pentes ici sur le terrain ? Moi, je dirais que non. Faites votre avis. Non, je ne sais pas. Nous, au quotidien, je dirais que non. On est contents de cette pente en fait parce qu'on est assez bien exposés sud-sud-est donc on est contents d'avoir cette pente. En pour cent, je ne saurais pas dire. En pour cent, je ne saurais pas dire. ça me paraît assez léger. Je ne sais pas. Peut-être 4 %, 3 %, je ne sais pas. Mais du coup, par rapport à la pente, non, on est plutôt contents. Je pense qu'on pourrait avoir un sol potentiellement qui garderait un peu trop l'eau. Donc, on se dit qu'avec le mélange but plus pente, je pense qu'on est contents à la sortie de l'hiver. On est contents parce que sinon, ça serait peut-être un peu trop gorgé. Finalement, nous, on a presque plus peur des excès d'eau que des manques parce que sur le manque, on a quand même un bon sol. On voit que les taux de matière organique sont encore montés par rapport à ce qu'on avait. Il y a toujours une litière et on voit que ça garde pas mal l'eau. Et si vraiment il faut, on peut arroser. Bon an, mal an, on arrive à maintenir de l'eau. 2021, quand c'était une année vraiment mouillée, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu ne peux rien faire. Donc nous, on a les buts pour gérer ça et la pente, mais c'est tout ce qu'on a et on est contents de l'avoir. Vous m'avez parlé de drainage qui avait été une erreur. Je ne sais pas si c'est une erreur. On s'est installé officiellement d'un point de vue juridique. La société existe depuis mai 2016. Et nous, c'est à peu près à cette période-là qu'on a commencé nos tout premiers semis. Mai 2016, il flottait sans arrêt. Je crois qu'il a flotté tout le printemps jusqu'à fin juin. Il flottait quasiment tous les jours. Et nous, en s'installant à ce moment-là, on s'est dit si c'est comme ça tout le temps, on va faire un drainage. C'est à ce moment-là qu'il fallait constituer les premiers buts, etc. Et c'était une gadoue pas possible. Et puis en plus, nous, on n'a pas d'expérience dans le monde agricole et on sait que nos collègues agriculteurs qui n'ont pas forcément les mêmes cultures, qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques culturelles, etc. Mais quand même, ils ont une forme d'expérience, eux, ils drainent. Donc nous, on s'est dit si on veut drainer, c'est maintenant ou jamais. On ne va pas former nos buts pour drainer après. Donc vous avez posé les drains ? Non, non, on a payé. On a payé. C'était 8000 euros pour drainer la parcelle. Nous, on dit que c'est une erreur parce que je ne suis pas convaincu que ce soit ça qu'il faut. En fait, on regarde beaucoup de conférences aussi d'hydrologues maintenant sur la gestion de l'eau. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je crois qu'il y a un gros problème en France, c'est qu'on renvoie la flotte beaucoup trop vite à la mer. La flotte, elle doit descendre dans le sol, elle ne doit pas partir à la mer. Et les drains, ils envoient la flotte à la mer. C'est à ce niveau-là que je pense que c'était peut-être une connerie. Est-ce qu'en termes de production, ça aurait été mieux ou moins bien ? Ça, je ne sais pas. On n'a pas d'expérience comme on l'a fait tout de suite au début. On ne peut pas dire comment ça serait si on ne l'avait pas fait. Je ne sais pas. On l'a fait. Vous avez une idée un peu ? Ils sont tous les combien, les drains ? Ils sont tous les 8 mètres, je crois. Il y a un gros collecteur principal qui descend en plein milieu et après, c'est des arrêtes de poissons tous les 8 mètres. On ne remarque pas de différence. Ou alors, des fois, dans les cultures, on voit qu'il y a un endroit où ça n'a pas poussé pareil. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'eau ou pas assez ? Ce n'est pas évident de dire ça. Est-ce que le drain a quelque chose à voir là-dedans ? On n'est même pas convaincus qu'il soit encore fonctionnel parce qu'en fait, nous, rapidement, on s'est dit « Bon, de toute façon, les drains, ce n'est pas grave. Les arbres, on les pétés. » Et je pense que voilà, c'est ce qui va se passer. On n'est pas censé avoir des racines, des aussi grosses racines au-dessus des drains. Mais voilà, on se dit maintenant, on va plutôt partir sur un truc. C'est nos arbres qui vont gérer l'eau plus que les drains et puis on verra. Du coup, il y a les drains, il y a les buts pour gérer le trop d'eau. Les buts, vous les reformez tous les ans ? Non. Non, non, jamais. Comment ça se fait du coup ? Ça a été fait une fois au démarrage ? Ça a été fait, je dis au GPS. Et puis après, en fait, c'est les apports soit de compost, soit de bois qui maintiennent la butte. Comme aussi, on ne travaille pas le sol, c'est peut-être ça qui fait que ça ne se lessive pas, ça se tient. Il y a le passage des roues. Oui, on repasse chaque année dans les allées. Le passage des roues vont presque avoir tendance à dessiner nos buttes. Et alors, ça, c'est un problème qui risque de se poser, un petit problème mais qu'il faudra prendre en compte. Ça dessine un peu nos buttes et ça tasse un peu nos allées et petit à petit, le tracteur, il va être près de la butte parce qu'on remarque que nos buttes ont tendance à gonfler. Même maintenant qu'on a vachement freiné les apports, on pense qu'un sol, si tu le laisses tranquille, que tu fais un peu des apports de temps en temps, mais petit à petit, il a tendance, déjà ne serait-ce que parce qu'il se structure, donc il se remplit d'air, il est moins tassé, etc. Et donc, on a un sol qui est un peu plus, nos buttes sont un peu plus volumineuses. Petit à petit, il y a le bas du tracteur qui va toucher la butte si ça continue comme ça. La solution, elle sera vite vue, on mettra du bois dans les allées. Ça, ça va coûter cher mais on fera ça. On a déjà, d'ailleurs, on a déjà commencé à le faire, c'est super. C'est vachement beau, c'est confortable, c'est beau, c'est propre, tu ne t'enfonces pas quand tu marches, c'est vraiment bien mais bon, ça va faire beaucoup de bois quand même. En fait, on s'est un peu plombé les premières années parce qu'on s'est installé avec zéro expérience et on a tout de suite mis toutes nos billes dedans. Les serres, forage, drainage en même temps parce que là, il flottait à mort, on s'est dit bon ben hop, on fait un drainage parce qu'une fois que nos buts seront en place, il ne sera plus temps de faire le drainage donc on le fait tout de suite au début. Alors, tu payes 10 000 balles pour faire un drainage, là-bas, tu payes 15 000 balles pour faire un forage, tu te dis il y a trop d'eau, il n'y a pas assez d'eau. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a mis du temps à être viable. Vous êtes installé pour combien ? 100, j'ai compté il n'y a pas longtemps, 140 000 je crois. Oui, mais 140 000 au bout de combien de temps ? Maintenant ? Non. Si, les gros investissements, c'est ça. Oui, les gros. C'est quoi du coup majoritairement ? Moi, j'aurais dit plus. Oui, mais non, c'est ça. Moi aussi, je pensais que c'était un peu plus. Les tunnels, 35 000 à l'époque, je crois. on va dire 6 fois 5. Le drainage, c'était 6 000, la chambre froide, c'était 6 000. Non, le drainage était 8 000, la chambre froide, c'était 6 500. Le forage, c'était 12 000. L'irrigation, comme on a refait, on a une partie qui est restée enterrée parce qu'on ne peut plus la ressortir. Parce qu'on l'a fait au mauvais endroit par une expérience. On en est peut-être à 20 000, on a refait le point de vente. L'électricité, c'est 20 000 balles pour arriver sur la parcelle. J'oublie les trois corps. Il y avait toute une liste. C'était interminable. Et d'ailleurs, en fait, on a investi les premières années. Mauvais investissement, donc voilà, une balle dans le pied. Et après, il faut quand même réinvestir, il faut quand même se rééquiper correctement, etc. Donc, tu investis deux fois par une expérience. Donc voilà, si c'était à refaire, peut-être qu'il aurait fallu faire beaucoup de visites, beaucoup de visites de fermes. Je pense que c'est le meilleur truc. Mais voilà, quand je dis visites, ça peut même... Même sur YouTube ou quoi. Vous êtes installé pour grosso modo 150 000 euros. Ça a été fait par emprunt. En partie. On avait une DJA chacun. Oui. Donc c'était 30 000, 31 200, je crois chacun. Donc d'abord, c'était 24 000 à l'installation et puis 7 000 restants au bout de 4 ans ou 5 ans si tu as respecté les conditions. c'est-à-dire est-ce que tu es toujours à titre principal. Et à l'époque, on demandait, mais ça a changé en cours de route, mais en théorie, on était censé pouvoir prouver qu'on arrivait à se payer entre une fois et six fois le SMIC. Ce qui n'est... Si on arrivait tout pile à ce moment-là, on y arrivait tout juste, mais en fait, cette condition a disparu. Donc si je ne me trompe pas, la seule condition maintenant pour qu'il verse le reste, c'est que tu sois toujours installé à titre principal et qu'en gros, tu fasses ce que tu peux pour développer ton activité, etc. Et alors en fait, on avait un peu d'argent de côté tous les deux, donc tout est parti dans la ferme. La DGA, elle est partie en bonne partie dans la ferme aussi dans les investissements de départ. Et puis on a gardé ce qu'on pouvait pour vivre, heureusement, parce que les premières années, on était... Même encore maintenant, c'est vraiment... Maintenant, on gagne... On prend 1000 euros chacun, donc tu vois, c'est pas... et puis donc on a fait les crédits qu'on a pu, qu'on a pu, quoi. Donc on rembourse... Ça, oui, je crois que c'est 8000 euros aux banques et 2000 euros à nos parents pour l'électricité. Par an. Par an. Donc c'est sûr que les charges, ça va assez vite. Je pense que sur la ferme, on est autour de 80 000. En charge annuelle ? Oui, parce qu'il y a les vaches aussi. Il y a les vaches aussi. Il y a une partie pour les vaches. Et le chiffre des vaches ? Les vaches... Il y a une partie qu'on rend en même temps que les légumes. Alors c'est en partie mélangé, mais si on prend vraiment... Que les colis ? Oui, que les colis, ça va être 6 000, 7 000, je ne sais pas. 10 000, 10 000. Oui, 10 000. Sachant qu'il y a de la PAC aussi, vu qu'on a des surfaces, on a un peu de PAC, on a 7 000 euros de PAC. De toute façon, on fait 90 000 en maraîchage et le chiffre d'affaires total, c'est 110 000, à peu près. Avec les vaches et la PAC. Du coup, tu dis 80 000 en charge, il n'y a quoi dedans ? Les remboursements d'annuité ? Si on commence... Alors, on n'est pas des experts en compta, il y a des gens qui disent que c'est des charges, c'est pas des charges. Nous, quand nous, on parle de charges, on compte par exemple déjà nos salaires, donc c'est 12 000 euros chacun par an. Plus vos salariés, vous êtes combien sur la ferme ? Sur les 12 000, donc nous, on prend 12 000 euros chacun par an, mais on prend le crédit d'impôt en perso aussi. Donc on a 4 500 euros chacun de crédit d'impôt qui sont dans nos poches perso et pas sur la ferme. Après, il y a la... ça, c'est 8 000. 9, plutôt. Ouais, 9, 4 500 chacun quoi. Les banques, je l'ai dit, c'est 10 000. La main d'oeuvre, c'est 10 000. Ouais. Tout ce qui est compost, bois, amendements, ça doit être 3 000, 3 000, 4 000 à peu près. Les assurances, on a pas mal d'assurances, c'est 6 000, entre 5 et 6 000. De assurer les serres ? Ouais. On les a même réassurés après la tempête. Entretien des machines, c'est 2 000. Gasoil, ça doit être 1 000. Électricité, 1 000. Les semences, semences et plants, bon, il y a très peu de plants, mais c'est peut-être 4 500, 5 000. Tout compris ? Ouais, 3 000 plutôt. Si, tout compris. On y a les semences et plants, 3 000, 4 000, c'est sûr. Terreau, 1 000. On en a oublié des gros, c'est sûr, mais... Et surtout, on oublie plein de petites, de petits matériels. De remplacement. Ouais, l'irrigation, un filet par-ci, les ombrières par-là, enfin, il y a toujours des petits trucs comme ça. Et vous arrivez à vous sortir quand même 1 000 euros par mois. Ouais. En fait, ce qui fait qu'à la fin, avec le crédit d'impôt, on est plutôt à 16 500 euros chacun par an. Ce qui nous convient... Une année correcte. Une année correcte. C'est votre objectif ? Non, il faudrait quand même augmenter parce que... Mais on sait qu'en fait, on est dans des années où on rembourse beaucoup déjà. Déjà, on est dans des années où on rembourse encore beaucoup et ça va se terminer assez vite. Je crois que d'ici 2-3 ans, il y a pas mal de crédits qui vont s'arrêter. Et on est aussi dans des années où on constate maintenant que saison après saison, nos charges ont tendance à diminuer légèrement et nos produits ont tendance à augmenter légèrement. Donc finalement, si on met tout ça bout à bout, on est assez content de la situation quand même. On a des temps... Enfin, c'est très relatif, mais par rapport à beaucoup de maraîchers, on travaille peu. C'est quoi peu ? Ben là, on dépasse jamais 55 heures. On dépasse plus. On dépasse plus 55 heures et là, on compte tout. Papiers, ventes, temps dans les champs et tout ça. Ça, c'est sur les 7 mois d'été, on va dire. Et après, sur les 5 mois d'hiver, on va être un petit 30 heures en moyenne, même pas. Donc, l'hissé sur l'année, je pense qu'on est peut-être à 40, 45. Vous commercialisez combien de mois ? 7. 7, c'est ça. Mai et novembre inclus. Oui. Vous m'avez dit main-d'oeuvre 10 000. Oui, 10 000, donc ça, ça compte... Alors, cette année, en l'occurrence, c'était deux personnes. Une personne qui était à 18 heures et une autre qui était à 8 heures. Semaine. Deux mai. Deux mai. Ouais, non, même avril. J'avais commencé en avril jusqu'octobre. Donc ça, par exemple, c'est des charges qu'on va un peu diminuer dans le sens où, finalement, on se rend compte qu'en avril, on a vraiment besoin. En octobre, on n'a pas vraiment besoin. Donc, par exemple, déjà, là, ça va déjà faire 1 400 euros juste sur le mois d'octobre. L'année prochaine, on ne les aura pas, je pense, parce que... Voilà, maintenant, petit à petit, en fait, on est un peu mieux organisé, donc on est un peu plus efficace, etc. On planifie un peu mieux. Comme je disais, des saisons, on avait des tonnes et des tonnes d'oignons, mais c'est parce qu'ils étaient petits. En fait, si tu en fais des gros, tu n'es pas obligé d'en faire autant, quoi. Vous avez des coups de main, des stagiaires, des woofers ? Stagiaires, on a arrêté, là, depuis deux ans. Je crois qu'on n'a pas eu de stagiaires. Par contre, on a deux dames qui viennent nous aider, sa belle-mère et une amie, maintenant, qui est une... Donc ma belle-mère, qui est aussi salariée, par ailleurs, elle a 18 heures et elle fait aussi 8 heures de bénévolat contre lesquels... Et cette année, son mari vient aussi... contre lesquels elle a tous les légumes et viande qu'elle veut à volonté toute l'année, etc. Ça lui convient comme ça, nous aussi. L'année prochaine, on va peut-être lui faire un peu moins... Elle, elle pourrait continuer comme ça, mais nous, on se dit, voilà, elle travaille super bien, on est super contents. Donc on va peut-être plutôt essayer de lui proposer deux, trois heures de plus et qu'elle ait un peu moins de bénévolat, quoi. Voilà, plus une autre dame, moi qui viens le mercredi toute la journée. Enfin non, d'ailleurs, elle ne vient plus toute la journée, mais qui nous ont beaucoup aidé. À partir de quand vous avez commencé à prendre des saisonniers ? Dès la première année ? Non, pas du tout, c'est seulement... Alors Valérie, c'est sa deuxième année, c'était notre premier salarié. Oui. Ça fait seulement deux ans. Oui, c'est pour ça, je dis que maintenant, on fait plus que 55 heures, mais avant ça, on faisait des semaines à 70, 80. Mais bon, c'est pas une vie au bout d'un moment, enfin, il y en a pour qui ça va, mais je veux dire, c'est quand même un boulot physique, 70 heures de maraîchage, tu le sens quand même passer, donc après, si t'as plus de loisirs à côté, plus rien. Vous arrivez à vous libérer des week-ends, à prendre des congés ? Non, pas tellement, mais en fait, peut-être là-dessus, on est un peu en désaccord. Moi, les week-ends, je ne ressens vraiment pas le besoin, parce que j'aime beaucoup mon boulot, et je sais que j'ai une période vachement plus calme en hiver, donc je ne ressens pas vraiment le besoin de partir en vacances. Les premières saisons, on était foutus en juin, puis en juillet, tu sais, claqués, plus d'énergie, plus envie, tu te dis, ça va être interminable et tout, puis là, finalement, on arrive fin septembre et ça va, c'est cool, donc on va bientôt rentrer dans notre période. Nous, on ne considère pas qu'on est en vacances, parce qu'on va quand même travailler nos 30 heures, etc., semaine, mais dès que la commercialisation est finie, ce n'est plus le même rythme. Il n'y a plus les récoltes imposées, si un jour il fait moche, on n'y va pas, tant pis, donc à partir de là, on considère que c'est nos vacances et surtout, on est en vacances un peu psychologiquement, parce qu'en fait, on aime beaucoup notre clientèle, nos ventes à la ferme et tout, mais tout notre stress tourne autour de ça. Stress financier, est-ce qu'on aura du monde, pas assez de monde, quelle quantité il faut récolter, il faut se dépêcher de récolter, parce que la vente, c'est bientôt, donc en fait, on a une grosse source de stress autour de tout ça et dès qu'on termine en novembre, décembre, ça y est, c'est fini. Seulement si on a fait une bonne année. Oui, seulement si on a fait une bonne année. L'hiver est un peu moins cool, quoi. Mais donc voilà, par rapport au week-end, le matin par exemple, moi je traîne parce que c'est moi qui emmène mes filles à l'école et chez la nounou, etc. Et je ne me presse pas le matin, je les emmène tranquillement au vélo. Donc on fait nos heures, mais on a plein d'autres, on a plein d'autres avantages pour le reste de l'année. Ok. Tant qu'on est sur l'organisation un petit peu de la semaine, comment vous gérez, vous, l'organisation entre vous deux ? Est-ce qu'il y en a qui a une tâche plus que l'autre ? Comment est-ce que vous répartissez le travail ? Il y a des choses qui sont faites naturellement, par exemple, c'est toujours moi qui fais les livraisons. C'est de la chance, on en fait. Au moins parce qu'il y a du monde à la ferme. Moi je vais plutôt faire les livraisons. Lui il fait le plan de culture par exemple, c'est comme ça. Et au quotidien, au quotidien en général, on s'en vend un SMS le matin et selon ce qu'il y a à faire, on s'attend ou on ne s'attend pas. Généralement, on commence à 9h, on essaye de finir vers 18h quand il n'y a pas de vente. Et voilà, on s'organise comme ça. Oui, les tâches, elles se sont réparties. Il y a des tâches qu'on va systématiquement faire ensemble, notamment les récoltes par exemple. Et puis il y en a d'autres, à la vente, c'est lui qui fait la caisse, c'est moi qui ravitaille le magasin, c'est comme ça, ça s'est fait comme ça. La planif, c'est moi, les livraisons, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Les vaches, c'est plus souvent moi. Et vous disiez, parce que vous êtes jumeau, vous avez une façon particulière de travailler ensemble, de bien communiquer. Bien ou pas. Non, avec ton jumeau, tu ne prends pas de gants. Moi, par exemple, si je casse un truc bêtement, tu peux être dur avec toi-même, tu t'en veux, quand c'est ton jumeau, tu t'en veux pareil. Alors que si c'est quelqu'un d'autre, je vais lui dire, écoute, ça peut arriver, c'est comme ça. Intérieurement, tu es comme ça, mais tu es pas grave. Avec ton jumeau, tu es vraiment trop con, pourquoi tu fais ça ? Mais par contre, il y a aussi un lien qui est vraiment fort. On ne veut pas dire qu'on est quasiment la même personne, mais on marche quand même ensemble. Et du coup, malgré que ça puisse des fois un peu chauffer, ou surtout au début, on se comprend toujours, on s'entend. De toute façon, l'objectif final, c'est le même. Nous, on veut faire une ferme en agroécologie et on veut vivre simplement, mais grâce à ça. Et sur les grandes lignes, on est d'accord. Alors des fois, il y en a un qui veut passer par là, l'autre par là. Mais globalement, on sait qu'on veut tous les deux la même chose et on a les mêmes ambitions. Tu vois, il n'y en a pas un qui dit, ouais, il faut faire plus de parcelles parce que moi, je voudrais gagner plus parce que je veux ci ou ça. Non, on a les mêmes envies. Ça, je pense que c'est hyper important. Moi, étant jumeau, j'ai peut-être plus de mal que quelqu'un d'autre a appréhendé une installation seule. Mais une fois que ça s'est dit, je dis quand même que ça me paraît très lourd à porter seul. Alors après, toutes les installations sont différentes. On peut partir sur des systèmes à très faible charge. On a besoin de vendre moins, du coup, de communiquer moins, etc. Mais je suis quand même content de ne pas le porter seul. Et ça, c'est vrai que du coup, être avec quelqu'un qui partage les mêmes ambitions que toi, je pense, les valeurs fondamentales. Est-ce que tu veux travailler plus pour gagner plus ou est-ce que tu veux travailler moins ? Enfin, c'est des choses, ça peut vite compliquer considérablement la donne. Vous avez mis au clair dès le début ? Non. Je crois que c'est dans nos caractères, on sait qu'on a un peu les mêmes objectifs dans la vie. On ne vit pas pour travailler. là-dessus, on était... Oui, il faut que ça reste confortable. Enfin, confortable, c'est un grand mot. C'est quand même vraiment laborieux comme métier. Mais ça nous plaît. Donc, on s'y retrouve comme ça à condition que ce ne soit pas la course tout le temps à vouloir faire plus. Maintenant, à un moment, nous, si on s'y retrouve dans les chiffres et qu'on arrive peut-être un jour à 1 500 euros de salaire, je pense qu'on s'adoptera avec ça. tant pis si le taux horaire il n'est pas terrible. Ça, on l'a choisi. Disons que c'est aussi un choix de vie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement ce métier comme on ferait n'importe quel autre métier. Il y a des convictions écologiques et notamment, c'est un métier où on ne va pas devenir riche, mais tant mieux parce qu'on cherche plutôt à vivre sobrement. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais c'est ce vers quoi on voudrait aller. On ne va pas forcément chercher à gagner des milliers de cents. On ne va pas forcément chercher à avoir des week-ends et des vacances parce que de toute façon les déplacements et tout ça on va limiter. C'est un peu dans notre nature on va dire quoi. Et du coup, le projet correspond à ce qu'on roulait. À partir du moment où la ferme va bien et nous, si nos foyers respectifs s'en sortent. Une maison est bien mangée et puis c'est tout quoi. Le projet a priori nous permet ça quoi. On va réussir à financer nos maisons et qu'on mange correctement. Ok. Vous êtes beaucoup formé au départ. Aujourd'hui encore après 8 ans d'installation vous continuez à vous former. Oui. En fait, je dirais même l'inverse. On ne s'est pas beaucoup formé au départ. On s'est installé sans rien et les premières années on a fait un gros boulot. Maintenant, on relâche quand même un petit peu. Maintenant, on se forme plus sur le légume vraiment le besoin. Depuis cette année, oui. C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière on se disait vraiment on se posait de grosses questions agronomiques. Est-ce qu'on est dans le vrai avec le boire ? Je dirais même de manière générale. Est-ce qu'on est dans le vrai avec le non-travail du sol ? Est-ce que potentiellement on ne met pas trop de compost et du coup, je ne sais pas ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Trop d'azote qui se lessive, etc. On s'est posé énormément de questions là-dessus. On a accès à toutes nos vidéos et formations là-dessus. Et puis, d'après ce qu'on a pu en tirer, ce n'est pas trop mal. Je pense à peut-être un moment où les apports massifs étaient peut-être un peu trop massifs. Mais de toute façon, on s'était dit que ça va être un an, deux ans, le temps de donner vraiment un coup de départ. Et puis après, de toute façon, l'idée c'était quand même de diminuer les doses. Donc voilà, maintenant qu'on considère que notre système est en route, on diminue les doses et du coup, on se pose moins de questions agronomiques parce qu'on voit bien que notre sol est mieux chaque année, que nos rendements sont mieux chaque année, qu'on ne s'est jamais trop soucié des maladies mais qu'on n'a pas de problème de ce côté-là non plus. Donc vous avez plus de temps pour vous soucier d'autres sujets ? Et bien du coup, plus technique sur zéro végétatif, zéro de croissance, comment est-ce qu'on taille ? Les besoins en arrosage. Cette année, c'était beaucoup ça, les besoins en eau. Des choses de base. Les besoins en NPK, par contre, on ne fait jamais. Ça, on compte que sur le sable, donc on ne fertilise jamais, même pas des granulés, des bouchons de la viande de poule où ça, on n'utilise pas. On part du principe que si ce à quoi on croit est juste, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Et où est-ce que vous allez chercher vos références du coup sur le côté technique légumes ? Là, on travaille avec un technicien indépendant, par exemple. Il y a... Charles Souillot. Charles Souillot, oui. Il y a Bio en Grand Est qui dispose... Qui a des bases de données aussi ? Oui, qui propose des formations techniques, notamment en hiver, donc ça tombe bien. Et puis on a changé de semencier, on a beaucoup travaillé à grosses semences et encore maintenant, on complète chez eux. Mais on fait le plus gros de nos commandes chez Procem. Parce qu'on sait aussi. Et un technico-commercial. Qui vous apporte de l'info en même temps. Oui. En fait, nous, jusqu'à... Encore aujourd'hui, de toute façon, je pense qu'il faut rester assez humble dans ces boulots-là. L'agronomie, c'est très complexe. Le végétal, c'est très complexe. Et du coup, nous, très rapidement, on s'est dit qu'il faut qu'on se fasse accompagner. D'abord sur l'agronomie, parce que ça nous paraissait un pilier de base. Notamment parce qu'on avait aussi des... On a des ambitions écologiques sur ce projet. On veut faire les choses bien. On travaille de sol et tout. Donc d'abord... Capter du CO2. Capter du CO2 et tout ça. Donc d'abord, on a axé sur l'agronomie. Et une fois qu'on a eu l'impression que notre système était en route, qu'on a eu l'impression d'avoir compris au moins les grandes lignes, on s'est dit bon, mais maintenant, il faut qu'on se forme sur la technique, sur la connaissance des végétaux, etc. Sur le choix des variétés. Et là, du coup, le technicien Procem... Ça, c'est l'avantage de toute façon, tu ne connais rien. Tu ne vas pas l'inventer. Donc il y a des gens qui connaissent ça très bien. Il faut travailler avec eux. Et alors aussi, avec Charles, avec le conseiller indépendant, c'était un vrai plus au niveau de l'ambiance entre nous. Parce qu'on débattait tout le temps pour tout. Qu'est-ce qu'on amène ? Comment on arrose ? Etc. Et à un moment, quand on ne tombait pas d'accord, bon, Charles, on fait quoi ? Vous faites ça, tac. Et il tranchait. Et donc pour nous, c'était au niveau de l'ambiance, c'était super. Et puis beaucoup, on faisait tout et n'importe quoi sur les premières... Dans les catalogues de semences, ils te disent au début, ouais, ça, tu peux faire la mâche vite, par exemple, tu peux la faire toute l'année. Ben, chez nous, pas. Ben, en tout cas, on n'a pas compris comment. En tout cas, nous, on n'y arrive pas. Et quand on demande aux techniciens, que ce soit le technicien indépendant ou de Procem, le gars, il nous dit, ben non, en fait, ici, ça ne marche pas. Et ça t'évite de consacrer des planches et des planches entières pour des cultures qui ne vont rien donner. Donc nous, ça a été un vrai plus. Donc, en fait, on a le droit d'appeler ou d'envoyer des messages quand on veut et ça nous donne vraiment un sacré coup de main. Surtout, comme dit, quand on part de zéro, on ne connaît rien. Comment tu veux deviner comment ça se taille un concombre, un melon ? Ça ne s'invente pas. Maintenant, petit à petit, et puis c'est bien parce que du coup, tu vois le résultat sur les cultures. Elles sont plantées à un moment qui est plus judicieux. Elles sont taillées comme il faut. Donc elles sont moins malades. Elles sont moins malades. Tu vois, les tomates, par exemple, couper les têtes. Moi, je n'aurais jamais coupé les têtes. Alors, Charles, si tu m'entends, mi-août, tu vois, couper les têtes mi-août, en fait, si, ça ne sert à rien de les laisser plus longtemps. De toute façon, ça n'ira pas au bout. En termes de suivi technique, vous êtes lié un petit peu aux groupes régionaux, GAP, SIVAM, Chambre, tout ça ? Vous avez des échanges un peu ? Beaucoup bio-grand-est. Mais c'est à peu près tout. La chambre, pas tant. Non, la chambre, pas tant. Ça vous permet d'avoir des échanges avec d'autres maraîchers. Oui, on les voit beaucoup. Nos collègues, déjà, c'est nos potes en même temps. Et puis même les collègues qui sont un peu moins nos potes parce qu'ils sont juste un petit peu plus loin et qu'on voit moins souvent. Oui, on a souvent des rencontres, soit des formations communes, soit des rencontres de fin d'année, comme ça. Sur Internet, il y a des groupes sur Facebook de maraîchage. Donc là, on passe aussi beaucoup de temps là-dessus quand on a des questions, on pose des questions là-dessus aussi. Et ça, c'est un vrai plus. Donc, beaucoup d'échanges entre pairs. Oui, énormément. Comment est-ce que vous vendez vos légumes à la ferme ? On vend 90% sur notre point de vente à la ferme. Et les 10% restants ? Les 10%, c'est encore, je dis que... C'est plutôt peut-être 95%. Oui. Les pourcents restants, c'est un EHPAD, un ou deux restos. Et puis là, on a la ville de Sarrebourg, la ville à côté, l'amicale de la ville qui nous a contactés pour fournir des paniers aux gens de l'amicale, aux gens qui travaillent à la ville de Sarrebourg. C'est quoi du coup ? C'est là, alors là, on a fixé, on s'est mis d'accord avec l'organisation de l'amicale. Ils nous ont demandé, on s'est mis d'accord sur des paniers à 12 euros et on met ce qu'on veut dedans. Et il y a un minimum de paniers ? Des fois, c'est 40. Des fois, c'est... Oui, nous, si c'est au-dessus de 10, on y va. C'est à 10 minutes. Mais alors là, c'est ça aussi qu'on voulait, c'était que ça soit assez flexible. Alors, ils peuvent commander toutes les semaines ou ils peuvent ne pas commander pendant plusieurs semaines. Ça peut être 41 semaines, 20 la semaine d'après. En fait, on les livre le jeudi matin, donc après notre vente du mercredi soir, on leur demande de nous passer la commande le mardi. Comme ça, on le sait à l'avance et on va récolter un peu plus. Et le mercredi soir, après notre vente, on prépare les paniers et puis on livre. Donc, c'est pas... Enfin, le jeudi, on livre. Donc, c'est... Voilà, il y a beaucoup de flexibilité. Et pour le reste, un bon 90 %, on va dire, à la ferme. Donc, un créneau de vente le mercredi soir de 17h à 19h et un créneau le samedi matin de 10h à midi et demi. Vous faites combien, à peu près, en chiffres par vente à la semaine ? À la semaine, en ce moment-là, on est sur un objectif bas. Enfin, non, pas bas. Notre objectif, c'est d'être au moins à 4 000 euros semaine. 4 000 semaines. Ce qui demande quand même d'avoir du monde, mais en même temps, on peut faire plus. Donc, c'est... Disons que là, 4 000 euros, c'est 4 000 euros maintenant parce que nous, comme on l'a déjà dit, on ne démarre pas vite au printemps. Notamment, peut-être aussi parce que nos sols chauffent moins vite, etc. Mais du coup, au printemps, on va être à moins. Mais là, sur ces périodes-là, 4 000... Ça vous fait combien de passages, là, sur les plans de vente, du coup ? Sur septembre-octobre, samedi, c'était une très bonne vente. Il y a eu 113 personnes. Et mercredi, c'était un peu moins bon. Il y a eu 78 personnes. En général, globalement, on est souvent 80 le mercredi, 85 le mercredi et peut-être 95, 100, 105 le samedi, en général. Et on constate plutôt une tendance à l'augmentation d'une année sur l'autre. C'est pour ça aussi que les années précédentes, on livrait un peu plus. Alors, il fallait qu'on appelle plus de restos, trouver plus de trucs pour livrer. Là, maintenant, on est contents parce qu'on arrive quasiment à tout vendre. Le panier moyen, vous avez une idée ? C'est lui qui a la caisse. C'est du radis. On en avait compté. C'est très aléatoire. On doit être autour de 25, peut-être. Et puis, alors, tu as des ventes où tout le monde va prendre un grand panier. Et puis, après, tu as une vente où tout le monde prend un petit panier. C'est très compliqué de trouver de la régularité. Ce qui fait aussi que c'est assez compliqué de trouver de la régularité dans les récoltes. Des fois, il faut qu'on récolte 100 bottes de carottes. Des fois, 40 suffisent. On ajuste comme ça. Mais comme on a de toute façon des ventes assez régulières, en fait, on ne jette rien. Ça tient toujours d'une vente à la suivante. On ajustera sur nos récoltes pour la fois d'après. Donc, en fait, on est super content de notre commercialisation. On a vraiment du monde, mais on a vraiment besoin d'avoir du monde. Mais on n'a jamais trop de monde pour les gens. On s'inquiète des fois un petit peu parce que quand il y a 110 personnes en 2h, 2h30 samedi matin, il peut y avoir de l'attente. Des fois, il y a un peu d'attente. Il y a un vrai rush, donc pour les gens, c'est plein à craquer. Mais nous, on a besoin que ce soit comme ça. Et on est content parce que les premières années, ça a mis du temps. J'allais dire, à partir de quand est-ce que... Fin 2019, on a fait les premières grosses ventes, mais d'un coup. Fin 2019, c'était le début du Covid ou c'était avant ? Non, ça, c'était 2020. Fin 2019, il y a eu les premières ventes à 80, 90 personnes. Ça avait augmenté chaque année. C'était un peu mieux. Et fin 2019, je ne sais pas comment ça se fait. Il y a eu... Je crois qu'il y avait la tempête aussi. Donc, je pense qu'il y avait un mouvement de solidarité de gens qui ont voulu venir nous aider. Déjà, on s'est fait voir puisque comme il y avait les accidents de la tempête, on a fait une cagnotte. Il y a les journaux locaux qui sont venus. Bon, ce n'était pas la première fois qu'ils venaient. Je pense qu'ils étaient déjà venus. Je pense qu'ils avaient déjà eu un impact. Sauf que sur les premières fois, notamment quand on s'est installés, en fait, ils ont fait venir du monde, mais nous, on n'était pas prêts. Les légumes étaient ratés, pas dans les quantités qu'il faut, etc. Et du coup, c'était se tirer une balle dans le pied presque. On a fait venir des gens qui potentiellement étaient déçus. Alors qu'après, quand ils sont revenus avec la tempête, ça a refait venir du monde encore plus parce qu'il y avait un mouvement de solidarité, je pense. Et là, nous, on avait un peu progressé. Et du coup, les gens qui sont venus à ce moment-là, on continuait de venir et puis après, bouche à oreille. Après, 2020, c'était un niveau chiffre d'affaires, c'était un grand pas en avant. On a fait un bond. 2019, on devait être à 50 000. 2020, on a fait peut-être 75 000. On était à 80 000, je pense, 85 000. 2022, 90 000. Et puis 2023, on aimerait faire 100 000. En maraîchage. En maraîchage. Parce qu'après, il y a un peu de viande. Mais donc, ça continue d'augmenter. Visiblement, les gens sont contents. Là, maintenant, on voit qu'il faut continuer. C'est viable. C'est encore ric-rac, mais on avance bien. Tu penses que le fait de vendre de mai à novembre, ça évite une lassitude, le fait de mettre un stop dans l'année à un moment. Pour nous, ça vous sert sur les ventes. On avait peur de l'inverse. Ce qui est sûr, c'est que d'année en année, il y a de plus en plus de monde et ils jouent le jeu. À chaque fois, ils nous demandent quand on ouvre. Et on avait longtemps peur de perdre les clients en route et finalement, ils reviennent souvent très motivés. Et puis en fait, on explique. Ce n'est pas tellement... Parce que les gens pensent souvent qu'après, on est en vacances pendant cinq mois. Ce n'est pas du tout ça. En fait, on a un mois de coupure. Le reste, c'est à Port-de-Bois. Et puis après, en février, c'est déjà de nouveau les premiers semis, puis les plantations, etc. En janvier même, les carottes. Donc, ce n'est même pas tellement pour prendre des vacances, mais déjà, on veut faire des engrais verts. Donc, on arrive à les caser à la fin des dernières cultures. On va réussir à caser un engrais vert qu'on va laisser quasiment tout l'hiver. Et après, comme on est en non-travail de sol, il faut un temps assez important d'occultation, d'office. Et aussi, si on voulait vendre en hiver, moins de légumes d'été. Et je ne suis pas persuadé que les gens courent plus après les choux qu'après les tomates. Donc, en fait, nous, on se dit, on va plutôt concentrer notre gamme sur ce que les gens aiment vraiment le plus. Et puis, en hiver, après, en hiver, nous, on aura encore des céleries, des poireaux et des trucs, mais plus forcément dans des quantités suffisantes qui justifieraient. La crainte pourrait être d'avoir des difficultés à relancer vos ventes au printemps, mais vous, vos clients, ils reviennent à chaque fois. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, vraiment, ils reviennent plus motivés, en fait, je pense. Pour ceux qui sont allés dans un circuit classique, là, il faut regarder les prix en ce moment au supermarché. Le bio est beaucoup plus cher que ce qu'on propose nous. Donc, déjà, je pense qu'ils se rendent compte que finalement, c'est plus intéressant chez nous en termes de prix et je pense qu'en termes de qualité aussi. Et du coup, je pense que pour la plupart, ils ont hâte qu'on reprenne et ils sont là, ils redémarrent et on les voit toute la saison. Après, il y a quand même des efforts de communication qui sont faits, mais toute l'année, pas spécifiquement à la reprise. Lui, il va publier des trucs sur Facebook assez régulièrement et puis on essaye petit à petit, on le faisait assez peu, mais petit à petit de faire de plus en plus de photos pour amener de l'eau à son monglin. Votre canal de communication, c'est Facebook ? Oui, mais moi, j'ai aussi le numéro des clients qui veulent bien me donner leur numéro et du coup, j'envoie un SMS avant chaque vente. Je n'attends pas de réponse, mais c'est juste, je sais qu'il y a des clients qui n'ont pas besoin et qui savent que les ventes, c'est comme ci, comme ça, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui aiment bien avoir une petite piqûre de rappel avant chaque vente. Et dedans, tu détailles ? Non, je ne détaille pas trop parce que plus je détaille, plus le message est long, plus le téléphone galère. Des fois, je me fais supprimer la ligne parce que j'envoie trop de personnes en même temps. Mais oui, obligé, parce que si lui ne le fait pas sur Facebook ou moi sur le téléphone, c'est deux fois moins. Pour qu'on ait un ordre d'idée, tu dis qu'on vend moins cher qu'en bio. Aujourd'hui, septembre 2023, la carotte, tu la vends combien ? La tomate, tu la vends combien ? La tomate, 3,90. Alors quand elle va arrêter ancienne, c'est souvent en 6. Et la carotte, 2,90. Mais elle est bote, toujours fraîche. Tu vois, ce n'est pas de la carotte de conservation. Concernant les matières organiques, du coup, je vous avais dit que je reviendrai dessus. J'ai entendu compost et broyat de bois. Le compost, qu'est-ce que c'est comme compost ? Il vient d'où et vous l'avez à combien ? Alors c'est du compost de déchets verts en 0,20, je crois, la granulométrie. Il est quand même assez grossier. Il y a vraiment encore du bois dedans. Il n'est pas mûr de chez mûr, pas du tout. Vous avez un peu des analyses ou le rapport carbone-azote qui est dedans ? Je dirais 12. Je ne sais sur N, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et après, sur N, je ne sais pas du tout. En fait, nous, le compost, il nous sert plus, il nous sert même uniquement pour les semi-directs. Comme on ne veut pas travailler le sol, on met une petite couche de compost et on sème là-dedans. C'est notre lit de semences. Et en quantité, ça vous fait combien à l'année ? Alors ça a beaucoup changé. Les toutes premières années, quand on s'est dit qu'il fallait mettre du compost, là, on a fait des gros apports pour vraiment... Donc ça pouvait être... Et partout même ! Oui, partout. Dans l'objectif de mettre un coup de boost, un coup de départ. Là, pour le coup, c'était vraiment un amendement. Donc ça pouvait être jusqu'à 100 tonnes hectares, 200 tonnes hectares. Mais très rapidement, on s'est dit bon, l'apport là est bon. Maintenant, le sol, il y a ce qu'il faut. Le reste, c'est le carbone qui l'apporte. Donc le compost, on l'utilise plus que pour les semi-directs. Et donc on va dire que ça représente... C'est un mètre cube par planche, je crois ? Non, ça c'était au début. C'est un mètre cube pour deux... Non, mais pour un semi-direct. On est encore sur les mêmes quantités. Ça doit être un mètre cube pour deux planches. Mais vous avez un quart de vos planches qui passent par an ? Oui, moins. En semi-direct, moins. Quand tu vois rien que les courges, les oignons, ce que ça prend comme place, les choux. Peut-être un cinquième plutôt, oui. OK. Et en termes de prix ? En termes de prix, je dirais qu'actuellement, on doit être autour de 600 euros le camion. 600 euros le camion. Et c'est 52 mètres cubes. Ils viennent de loin ? Non. C'est une plate... Enfin, loin, c'est relatif. Ça doit être quoi ? Une heure de route en camion, je pense. D'accord. Donc, il y a les frais de la livraison avec aussi ? Oui, c'est la livraison. Moi, je dirais qu'à la tonne, c'est autour de 20 euros, 19 euros. 20 euros, 23 euros livrés à la tonne, quoi. Ça a toujours été ça ? Non. Ils ont un peu augmenté. Ça a bien augmenté. Au tout début, on était à 15, je crois, ou 16. Après, nous, on a vite fait les calculs. Pour nous, si tu sors un kilo de carottes en plus parce que tu n'as pas eu de désherbage et parce que tu as bien amendé, ton compost, il va être amorti. Et encore, c'est déjà un raisonnement sur la première culture. En réalité, le compost, il va être là pendant 10 ans. Je crois que ça minéralise, il le donne à 10 % par an. Il minéralise à 10 % par an. Donc, c'est quand même un amendement de fond. Sur la première culture, on l'amortit déjà. Parce que tu as fait juste un kilo de carottes de plus. Voilà, ça y est, c'est réglé. Et encore, on pourrait aller beaucoup plus loin. Comme on fait un lit de semences de quelques centimètres, on va beaucoup ralentir le désherbage aussi. Surtout sur les annuels, ça empêche la levée. S'il y a des vivaces à côté, par exemple, à un moment, elles vont le traverser. Ou même les chardons, tout ça, ça va traverser. Mais tout ce qui est kénopodes, etc., en général, ça ne lève pas. Donc, ça arrive assez régulièrement qu'on fasse des planches de carottes à zéro désherbage. Si tu avais mis l'argent du compost dans le désherbage, le désherbage, ça t'aurait coûté plus cher que de mettre du compost. Alors ça, c'était une grosse question quand même pour nous. Parce qu'en fait, assez rapidement, on s'est dit qu'en MSV, il y a une condition sine qua non, c'est la litière. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'en 2019, on s'est dit, quand on a tout refait, on s'est dit, bon, nous, visiblement, on est bon pour amener du compost et surtout du carbone. Il faut qu'on arrive à le faire de manière efficace. Au début, on le faisait avec une bénette 3 points. Donc, lui, il roulait le tracteur et moi, j'étais derrière et je faisais tomber le compost planche par planche ou le bois. Et puis, en fait, très rapidement, c'était des heures de travail. On n'allait pas très vite quand même. Et à un moment, on s'est dit, bon, on va s'équiper. Donc, on a pris un godet d'essileur et on a réfléchi pour que le tracteur, il passe, qu'il ait le bon empattement, etc. Et donc, maintenant, je pense que... Ouais, j'avais regardé, j'avais regardé si le tas de compost est là-haut et que je fais les planches qui ne sont pas loin, je vais faire à peu près 17 planches à l'heure. À l'heure. Avant, quand on faisait une journée complète, on en faisait 12. Et 17 planches à l'heure, je n'ai pas transpiré. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un dans les environs, mais ça va vite. Du coup, tu fais quoi ? Tu pars, tu charges, tu viens, tu déposes, tu passes sur la planche et tu distribues au fur et à mesure. En fait, un godet d'essileur, c'est ce qu'ils utilisent beaucoup en élevage pour donner les bêtes. Donc, il roule et puis le godet, il distribue sur le côté. Alors, ça distribue de façon très homogène et après, les quantités, on les ajuste avec la vitesse du tracteur. Si on veut en mettre un rouger. Ça fait vraiment un andin très propre. Et derrière, tu viens étaler. Et derrière, il fait encore des terriers. Donc, faites ça à deux, un tracteur en râteau. Lui, il fait le tracteur et moi, je nivelle derrière. Donc, on s'est dit qu'il fallait mécaniser ça. Et ça, je pense que en MSV, je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que si tu ne veux pas travailler le sol, il faut que les vers de terre et les insectes le fassent à ta place. Mais pour qu'ils le fassent, il faut ramener à bouffer. Et nous, on voulait... Maintenant, on est très content de faire ce métier. On voudrait durer et ramener des tonnes de matière comme on l'a fait à la main, c'est sur les années. Enfin, pour le moment, ça va. Mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans... Donc, on s'est dit qu'il faut mécaniser ça. Et nous, la mécanisation sur la ferme, elle sert surtout à la logistique... Surtout la logistique des légumes pour les ramener d'ici à notre point de vente qui n'est pas loin, même pas un kilomètre. Mais il faut quand même les ramener. On doit quand même faire à peu près 30 tonnes de légumes par an. Donc, il faut les acheminer quand même. Et puis, effectivement, beaucoup pour les apports de matière organique. Et du coup, le compost. Et après, tu parlais de broyat. Oui. Avant de parler du broyat, on va parler de la paille parce que c'est par là qu'on a commencé. En fait, dès 2017, on a mis des grosses couches de paille. Et pour le coup, on a déjà mis des 60 tonnes hectares. Donc, en paille, ça fait des trucs comme ça. C'est quoi ? C'était la patate ? Non, pour tout. Tout le champ, le champ en entier. En décembre, on faisait ça. Nous, en décembre, c'était génial. Et alors, attends, parce qu'il y a les premières années, on faisait ça à la main. On faisait tout le champ à la main. On déroulait la balle. Non, non, c'était les rectangles carrés. On l'a posé en bordilot et puis après, on prenait tranche après tranche. Il ne manque pas que tu aies une année où la moisson ne s'est pas bien passée. La paille a mis des cols. Alors là, tu t'amuses pendant 10 minutes à chaque tranche. Et là aussi, rapidement, on s'est dit, c'est bien, mais il faut mécaniser. En fait, c'est pour ça qu'on avait laissé des couloirs. Même avec les 60 tonnes, comme on ne la mélangeait pas, effectivement, là, non. On s'est dit, bon, MSV, surtout François Mulia, à l'époque, il faisait encore les vidéos. Il disait, si vous ne mélangez pas, pas de fin d'azote. Et on a testé, effectivement, pas de fin d'azote. Et puis avec le compost en dessous, ça va bien aussi ? Oui, à l'époque, on n'avait même pas encore de compost. Oui, on n'avait pas encore de compost. Par contre, on avait un sol quand même assez riche au départ. Donc, c'est sûrement aussi grâce à ça. Donc, il y avait un stock d'azote qui était naturellement présent. Vous le travaillez au démarrage qui minéralisait aussi. Et en fait, après, les premières années, on faisait ça à la main. Et puis en 2019, quand on a reformaté le champ, reformé les buts et tout, c'était aussi une des logiques. C'était qu'il fallait qu'on puisse mécaniser les apports de paille. D'où les planches de 20 mètres et d'où les couloirs qu'on voit entre. En fait, du coup, on demandait à notre copain agriculteur, qui n'est pas très loin, de venir avec son tracteur et sa pailleuse. Et on lui chargeait la pailleuse avec un valet de ferme. Et puis, il trissait. Il faisait les 10 mètres du haut depuis là-bas. Après, il se mettait dans le couloir. Il faisait les 10 mètres du bas. Et puis, les 10 mètres là. Et puis, et du coup, en 6 heures, on faisait ce qu'on mettait 2-3 semaines à faire. En une journée, tout le champ était fait. Mais en fait, très rapidement, la paille, on a arrêté quand même parce que... Donc là, je reviens dessus, c'était de la paille broyée. Non, au tout début, c'était de la paille entière. Là, c'est vraiment pénible parce que ça prend un volume trop foisonnant. Et en fait, une fois que c'était de la paille broyée, c'était déjà beaucoup plus agréable pour planter à travers, etc. C'était quand même mieux. Mais assez rapidement, on s'est dit que le bois, ça serait encore mieux. Toujours sur la paille, du coup, vous la mettiez en plein hiver. Oui. Et pas de problème de réchauffement des sols au printemps ? Si. Si, mais nous, on voulait démarrer tard. Donc globalement, ça allait. Par contre, on avait des problèmes de rongeurs. Et ça, je pense qu'on a compris que les longues occultations d'hiver avec encore un bon lit de paille pour les rongeurs, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, on avait de la casse. Il y a eu des années où on a eu peut-être environ, c'est estimé comme ça, mais 15 000 euros de dégâts sur des chiffres d'affaires de 50 000 à l'époque. Donc ça faisait vraiment mal. Et petit à petit aussi, même on voyait au niveau du sol, ça n'évoluait pas tellement vite. La paille, elle pouvait rester très longtemps. Et en même temps, je pense qu'on est tombé sur les vidéos de, je pense que c'était peut-être Benoît Noël à l'époque. Oui, peut-être. Ou François Mulet, je ne sais plus. Mais qui expliquait que la paille, elle allait humifier à hauteur de 10 % par an aussi, je crois. Oui, en gros, pour une tente de paille, tu as 150 kg du mus. elle allait faire la moitié du mus en un an. Donc si on mettait bout à bout le côté foisonnant de la paille qui peut être gênant, ça nous coûtait même plus cher en fait, la paille que le bois. Elle était à combien ? C'était 100 euros tonne. Oui, 120, je crois. On mettait de la bio, alors je pense qu'on n'aurait pas été obligés. À mon avis, la réglementation, comme c'est un paillage, elle aurait autorisé... Vous avez une idée des tonnages à l'année que vous mettiez ? Ben, je ne sais plus, je ne sais plus trop. On avait une cinquantaine de bottes, je pense qu'on avait 25 tonnes sur la parcelle, donc réparties sur l'ensemble du champ. Je pense que ça devait faire l'équivalent de 300 tonnes hectares. Je ne sais plus. Je crois qu'on avait 25 tonnes de paille pour le maraîchage. Donc, il faudrait calculer 25 tonnes sur 5000 m2 en gros, puisque là, pour le coup, ça allait dans les allées, ça trissait partout. Et du coup, finalement, pas convaincu, vous vous êtes dit, le bois ? Oui. Le bois, la première fois qu'on l'a mis, au bout de quelques semaines, je t'ai dit que c'était bon. Tout d'un coup, on voyait tout de suite, en quelques semaines, des champignons, en quelques semaines, déjà de l'humus même. Tu vois, le sol en dessous était vachement... En fait, avec la paille, ça gardait l'humidité, mais au bout d'un moment, quand tu fais vraiment sec, tu as la paille et puis tu as ton sol dur et sec en dessous. Avec le bois, tu n'as pas ce phénomène-là. Tu as toujours les quelques centimètres de bois autour du bois. C'est toujours humide, c'est toujours vivant, c'est toujours frais. Donc, oui, très rapidement, avec le bois, on s'est dit bon, voilà. Et du coup, le broyat de bois, vous êtes convaincu, aujourd'hui, vous avez trouvé votre fournisseur, source. Vous avez quelle quantité ? ça vous coûte combien ? Ça nous coûte précisément 500 euros pour 11 tonnes. C'est ça ou pas ? Dès précisément, je me suis peut-être un peu avancé. Je crois, les camions... Ici, c'est 11 tonnes, c'est 30 mètres cubes. C'est 30 mètres cubes et c'est à peu près 500 euros. Alors, les années précédentes, l'année dernière, je crois qu'on a fait rentrer au moins 7 ou 8 camions là-dedans. Et cette année, en fait, il y a les deux tas qui sont là-bas et c'est les deux tas du début de saison. On avait un peu de reliquats de l'année précédente. On a juste rajouté deux autres camions et ils sont encore là, en gros. Donc, on en consomme beaucoup moins. Alors après, on va rentrer dans la période où potentiellement avant l'hiver, on en remet, là où on voit qu'il n'y a plus vraiment de matière organique, on en remet avant l'hiver. Mais voilà, on va tourner. Maintenant, l'objectif, c'est de tourner à 2 ou 3 camions par an. On réfléchit de moins en moins en tonnes hectares. Au début, c'était beaucoup ça. Combien de tonnes hectares on va mettre ? Et en fait, il y a quand même un truc qui nous échappe un peu. Comment tu fais pour, par exemple, on te dit, ouais, c'est pas la peine de mettre plus de 100 tonnes hectares, mais nous, si on met moins de 100 tonnes hectares de bois, on n'a pas de litière. Si, 80 tonnes hectares. Ça va encore, alors que dans les vidéos, on se rend compte que finalement, ils parlent de la ration du sol, donc ils parlaient plutôt de 20 tonnes, puis ils sont montés à 25, 30 et des fois jusqu'à 40. Ouais, d'accord, mais à 40, il n'y a pas de litière. Si ton sol est en activité biologique et importante, à 40, très rapidement, tu n'as plus de litière. C'est toujours l'équilibre qu'il faut trouver entre la ration du sol et le payage que tu veux garder pour occulter. Nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met une dose qu'on pense suffisante pour tenir l'année. Comme c'est du bois, on part du principe que c'est assez stable et qu'il ne va pas y avoir de problème de lessivation, etc., surtout sur des sols bien structurés et tout. Je ne sais pas. En tout cas, le bois, on se dit, ce n'est pas comme si on apportait un lisier. Du coup, votre réflexion, c'est plutôt à l'épaisseur ? Oui, litière. Nous, on ne supporte plus maintenant de ne pas avoir de litière. Pour nous, on parle de litière à partir du moment où on sent que... C'est le tampon, si tu veux. C'est une zone tampon entre l'atmosphère et le sol. Si c'est juste fait un centimètre et qu'on sent qu'en dessous ça s'est retassé quand il y a une grosse pluie, c'est que ta litière n'est pas bonne. Donc nous, il faut qu'on sent ça amortir, ça amortit les rayons du soleil, ça amortit la pluie, ça amortit les excès de chaleur. C'est un tampon. En fait, la théorie, elle est plutôt sur du moyen voire long terme alors que nos expériences étaient sur du court terme. Donc en fait, on a très longtemps navigué à vue. On s'est dit, on essaye de faire ça et puis on verra. Mais quand est-ce qu'on verra ? Dans un an ? Dans deux ans ? Dans trois ans ? Et effectivement, avec la paille, ça réagissait assez lentement. Avec le bois, ça réagit beaucoup plus vite. Donc déjà, on était assez rassurés. Le compost aussi jouait ce rôle un peu de... Pas de starter, ce n'est pas un vrai starter, mais comme on ne savait pas combien de temps le bois allait mettre à restituer l'azote, à développer assez d'activité biologique pour que nos sols soient fertiles, on se disait qu'avec le compost, au moins il y avait un petit truc pour compenser le temps que tout se mette en place. Avec un sol moins riche, au départ, peut-être que tout aurait été plus compliqué. Nous, on a eu la chance. Mais par contre, quand on fait une expérience, c'est surtout le champ. Et après, on se dit quand on a refait les premières fois qu'on a fait les buts au motoculteur, on a terminé le champ au bout de trois semaines, on faisait que ça, on était cuit. Et à la dernière planche, on se dit ah non, ce n'est pas ça. Il aurait fallu faire autrement. Et on l'a refait. Notamment, il y avait une année, au début, c'était la première... Quand on a laissé les bandes enherbées, on avait acheté les bâches d'occultation. Même format, 16 par 21. Sauf que dans l'idée, on s'était dit bon, très rapidement, notre souci principal, c'était la durabilité de l'exploitation, la durabilité de notre sol et la fertilité de notre sol. Et du coup, très rapidement, on s'est dit bon, il faut qu'on mette tout en œuvre pour que la belle fertilité qu'on a constatée au départ en commençant, il faut qu'on la maintienne et qu'on l'agrade même. Et du coup, dans cette idée, on s'était dit bon, quand on fait des occultations, on coupe une bâche d'occultation de 1 mètre de large, on la pose sur notre planche et puis la laie, on la laisse s'enherber et on recoupe. Donc on a coupé toutes nos bâches d'ensilage pour pouvoir faucher l'herbe et la restituer directement. Sur le papier, c'est beau. Et en vrai, c'était infernal. On l'a fait une saison et c'était ingérable. Il y a un moment, comme on irrigue, il faut faucher toutes les deux semaines entre chaque but. Donc ça, ça aurait peut-être été bien sur un jardin mais pas sur un champ. Donc là, aujourd'hui, vous les lâchez d'un tenant. Et pendant les cultures, vous faites quelque chose sur les passe-pieds ? Non. Si, parfois, un petit coup de débroussailleuse si on a le temps. Mais globalement, on laisse s'enherber. Quand on est enherbé en fin de cycle, ça ne nous gêne pas trop si le rendement est bien. Bon, c'est un peu plus chiant pour circuler. Surtout si notre planche est propre, s'il allait enherber, à la limite, ça c'est Vincent, du coup, le vavasseur en grévers spontané. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Ça nous fait du boulot en moins. Bon, il faut l'accepter. Ce n'est pas évident. Tu sais, on a toujours cette idée et ça, c'est très agricole, je pense aussi, mais de maîtrise de la nature. Voilà, elle ne maîtrise rien du tout. Mais il faut accepter que finalement, c'est comme ça. si ça envoie une plante, de toute façon, c'est mieux qu'une plante. Tant qu'elle n'est pas trop dans tes cultures, on va dire, en tout cas. Mais ouais, petit à petit, on travaille un peu là-dessus. Juste pour revenir sur le traitement, parce que tu parlais des pommes, les gens qui ne connaissent pas, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais en bio, il peut y avoir des traitements. Par exemple, nous, sur les pommes, on fait zéro traitement. Le seul produit qu'on utilise, c'est un produit qui est utilisable en bio, c'est le slux contre les limaces, c'est le ferramol. C'est les mêmes billes bleues que l'antilimace conventionnel, sauf que dans le conventionnel, il y a du métal déhyde et dans celui-là, il n'y en a pas, c'est du phosphate féerique. Donc nous, c'est le seul produit qu'on utilise qui est autorisé en bio et notre copain qui fait des pommes, il fait des traitements mais qui sont autorisés en bio, donc ce n'est pas le même principe actif, etc. Ça, il faut le préciser parce que des fois, les gens ne comprennent pas et je sais que d'ailleurs, notre collègue, il a déjà eu des gens qui disent, il a un pulvé, mais oui, mais ce qu'il a dans le pulvé, c'est un produit qui est autorisé en bio parce que ce n'est pas la même nocivité non plus qu'un produit en conventionnel. Donc voilà, il faut le préciser. Oui, du coup, c'est peut-être l'occasion de dire qu'en fait, nous, on a fait le choix à part le slux parce que là, pour le coup, on n'avait pas vraiment le choix si on voulait s'en sortir. Au début, on venait couper les limaces et tout ça, impossible, ingérable et puis surtout, les premières années parce que je pense qu'avec les apports de matière et notamment de carbone, on crée un gros déséquilibre et le premier à répondre, c'est la limace. Donc les premières années, on avait des limaces sur chaque brin d'herbe, on avait des limaces dans les arbres. À ce moment-là, pas le choix, il fallait du slux. Et en fait, maintenant, je pense que le déséquilibre est passé, c'est-à-dire, il a dû y avoir un changement écosystémique dans la faune et en fait, maintenant, on en utilise de moins en moins. On n'en utilise vraiment pas beaucoup en fait. On en met un peu au semis ou à la plantation et puis une fois ou deux et puis c'est réglé. Donc je pense qu'on a... Mais oui, le choix de n'utiliser que ça, c'est parce qu'on est dans une logique de recherche de biodiversité pour éviter les maladies. Enfin, vous connaissez l'histoire, je ne sais pas si vous parlez de ça, mais éviter que les maladies se propagent trop vite, la meilleure façon d'éviter ça, c'est d'avoir beaucoup de biodiversité pour qu'elles se régulent entre elles. Donc voilà, c'est presque interdit. Sur notre modèle, ça nous semble interdit. Sinon, il y a un problème. Vous parlez de produire la majorité de vos plants. Vous savez à peu près quelle surface ça vous prend sous la pépi ? Oui, on a quatre tables de 8 mètres carrés. De 16 mètres carrés. On a quatre tables de 16 mètres carrés et grosso modo, il y a un moment au printemps où elles vont être pleines à craquer. Mais ça suffit parce que quand c'est plein à craquer, très rapidement, il y a un truc à enlever. Tu en mets un autre. Oui, s'il faut, on trouve des planches de libre dans les serres d'à côté et puis on remet les plaques au sol sur les buttes de culture qui ne sont pas encore occupées. parce qu'en fait, elle va être très remplie en mars-avril, la serre à semis. Et nos serres, il y a des serres qui sont déjà remplies en mars-avril, mais pas toutes. Donc, par exemple, les serres de tomates, ou encore que maintenant, on fait des associations un peu. On trouve toujours une ou deux planches qu'on va cultiver un peu tardivement sur laquelle on peut poser le surplus de plaques. En plus, c'est mieux, comme ça, elles sont au sol. la plaque préfère être au sol que sur une table parce que s'il faut, le plan va faire des racines en dessous, il va pouvoir se fortifier plus, il aura la fraîcheur du sol, etc. Donc... Vous disiez, vous ne chauffez pas les serres, est-ce que vous êtes sur des tables chauffantes ? On a longtemps hésité, mais ça nous coûtait cher de nouveau de ramener l'électricité de là-bas jusqu'à la serre, plus encore le prix des nappes chauffantes. Et finalement, ça ne répondait pas vraiment à ce qu'on voulait faire parce qu'on tient vraiment à avoir une saison assez courte. En fait, on ne va pas chercher à être trop contre nature si chez nous, ça ne marche pas en avril. On ne va pas vendre en avril, on cultive en mai. Vous voilez ? On voile. Et puis surtout, on a quand même un petit compartiment. Alors là, pour le coup, c'est chauffé. On a une des quatre tables, donc c'est 16 mètres carrés. C'est la table où on fait les tomates, poivrons, aubergines et les courgettes, etc. Tous les trucs sensibles. Là, on a mis une grille de fer à béton avec de la bâche à bulles par-dessus et puis un petit convecteur à gaz. Waouh ! Joli serre en mois de septembre. Trop bien ! Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos itinéraires ? Est-ce que vous avez quelque chose de très fixe que vous prenez tous les ans ? Ça dépend de chaque... Comment vous fonctionnez ? C'est assez simple. Chez nous, les itinéraires techniques, en gros, il y a deux modalités. Soit c'est une plantation, soit c'est un semi-direct. Moi, je vais parler de la plantation et puis tu feras le semi-direct. La plantation, c'est vraiment en deux mots. On fait une occultation. En fait, parce qu'il faut commencer à la fin de l'année précédente. Oui. Donc, généralement, on met des engrais verts sur les trois quarts, deux tiers ou trois quarts du champ. Sur ce qu'on peut. Oui. On met les engrais verts partout où on peut. Intérieur et extérieur ? Oui. En septembre. À partir du septembre, quoi. Et en gros, si c'est une plantation, généralement, on se contente au plus court d'un mois et au plus long de deux mois d'occultation. Donc, deux mois avant la plantation de la culture, on va mettre la bâche par-dessus les engrais verts, bâche d'ensilage, parce que ça va plus vite, par-dessus les engrais verts qu'on va laisser se ratatiner. Et puis, généralement, au bout d'un ou deux mois, deux mois, c'est sûr que c'est propre. Et au bout d'un mois, tu as encore des résidus, etc. Tu vois qu'ils sont encore là, mais ça ne se relève plus. Ils sont morts, quoi. Et donc, à ce moment-là, on regarde notre litière. Soit on estime qu'il reste beaucoup de litière, donc beaucoup de broyats de l'année dernière. Et à ce compte-là, on met une toile tissée et on plante directement à travers les résidus d'engrais verts. Soit on estime qu'il n'en reste pas assez. Et donc là, on vient et pour une plantation, on n'apporte pas de compost. On va dire à partir de septembre, quoi. Et donc là, on apporte le bois en fonction de ce qui reste. On va ajuster. Ça peut être 30 un hectare et ça peut aller jusqu'à 70, quoi. 80, ouais, pour faire vraiment une bonne épaisseur. Pour être sûr qu'il y en ait assez toute l'année pour gérer la flotte. Gérer la flotte, qu'il y ait tout le temps de la vie, tout le temps à manger pour les vers de terre, etc. Vous ajoutez une bâche par-dessus niveau occultation ? Et on met toujours, après avoir mis du broyat, on remet toujours une toile tissée pour toutes nos plantations, sauf le poireau, c'est un peu un itinéraire bâtard entre les deux. Mais autrement, on remet toujours une toile tissée, on plante à travers et fin de l'histoire pour tout ce qui est plantation, c'est comme ça. Et pour les semis directs, ça ressemble beaucoup. Donc c'est pareil. Quand on enlève la dernière culture de l'année précédente, si on est avant le mois de novembre, on estime que ça vaut encore le coup de semer un engrais vert à la volée. Donc on balance l'engrais vert à la volée. Dans le bois, si c'était du bois. Dans le compost, si c'était du compost. À cette période-là, ça n'a plus de problème. De toute façon, à la moindre rosée, ça suffit pour les engrais verts. Après, la différence, c'est qu'on va faire une occultation un petit peu plus longue avant le semis direct. Si c'est un semis direct, l'occultation est un peu plus longue, ça veut dire minimum, vraiment minimum, deux mois. Par exemple, pour les premières carottes qu'on va mettre vers le 20 avril, on va occulter à partir de février. Début février. Si on a mis l'engrais vert assez tôt la saison précédente, en septembre, par exemple, de la saison précédente, il va être comme ça. Il y aura un beau tapis, bien dense, parce qu'on envoie vraiment une grosse dose de graines. Il va être pas trop haut et encore bien vert en février, donc bien deux mois. Et là, c'est pareil, ça suffit. Ça se détruit très vite, les engrais verts, beaucoup plus vite que si tu as une prairie. tant qu'ils sont verts, tant qu'ils sont verts. Après, s'ils commencent à devenir ligneux, la destruction est beaucoup plus compliquée. Mais s'ils sont encore proches du sol et très verts, ça va se détruire très vite. Vous voyez où vous roulez ? Non, même pas. On met la bâche telle quelle. Ils se dessèchent et ça va très vite. C'est quoi, vos engrais verts ? En fait, oui. Ce qui se sème le plus tard, donc c'est en général, blé, orge, triticale. Oui, c'est des céréales. Et puis on mettait de temps en temps, mais on va arrêter une légumineuse. En fait, je pense qu'avec les apports qu'on fait, et puis maintenant que notre système est en route au niveau activité biologique, je pense que ce n'est pas forcément ni judicieux, ni nécessaire de chercher à rajouter une légumineuse dans l'engrais vert. Donc, des fois, ça va être juste des triticales. Vous faites soit en pur, soit en mélange des céréales ? Non. En fait, quand on fait des mélanges, c'est qu'on va mettre une céréale avec une légumineuse. Mais maintenant, plus le temps va aller et plus ça va être juste un tritical, juste un blé, peu importe. Les légumineuses, c'est aussi beaucoup plus cher et nous, avec le compost et le broyage, je pense qu'il y a ce qu'il faut dans le sol, donc pas besoin de courir après l'azote. Et donc après, quand c'est un semi-direct, une fois qu'on a fait une bonne occultation, donc je reprécise minimum deux mois, eh bien, apport de compost. Donc, on va mettre quoi ? 4-5 cm. Ça va faire, j'avais dit, c'est un mètre cube pour deux planches ou quelque chose comme ça. un mètre cube pour deux planches. Et puis, donc on l'étale au râteau. On vient le rouler une première fois avec un rouleau à gazon. Après, on passe avec un râteau sur lequel on a rajouté des petites durites pour prolonger les dents qu'on veut marquer, pour marquer le sol, pour qu'on respecte bien nos écarts. et puis après, on sème, on reroule et sur les semi-directs, on a une petite spécificité dont on est très content, c'est que comme on a un compost, on sème sur compost et que potentiellement, le compost, ça peut être séchant, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on sème, on reroule, on trempe bien notre sol, ça peut tourner des fois à deux heures, on fait vraiment le plein et on remet une bâche d'ensilage par-dessus. Et après, on compte en degré jour sur la carotte, c'est 130 degrés jour pour que ça lève, on compte, en fonction des températures du jour et de la nuit, on estime qu'en 10 jours, ça devrait à peu près lever en 10 jours, et bien au bout de 8 jours, on enlève la bâche d'ensilage et donc en fait, ça fait qu'on arrive à faire, ça nous est arrivé de faire lever des carottes avec un seul arrosage, par exemple, et ça lève de façon hyper homogène, ça lève super bien parce que ça va chauffer, ça va même continuer l'occultation. Des fois, en plus de la bâche d'ensilage qu'on remet dessus, on met aussi directement après le semis, on remet de la paillette de lin toute fine et ça, ça aide aussi si jamais on ne prend pas de risque, on débâche, mettons, 5 jours trop tôt, et bien la paillette de lin, elle va quand même réussir encore à garder l'eau 5 jours et les carottes arriveront à passer à travers. Ça vous faites à la main la paillette ? Ouais, ça se fait très bien, on fait un andin, on le balaye comme ça et ouais, c'est vraiment un voile. Selon les graines, si c'était pour des haricots par exemple, ça va, ils vont réussir à sortir mais pour des carottes, il ne faut pas qu'on en mette trop. Mais ouais, voilà, on est content parce que ça nous permet de limiter nos arrosages parce que ça peut être problématique comme tu es sur du compost, ça va être séchant et comme les carottes, il faut que ça soit toujours humide, tu vas arroser très régulièrement mais une fois que la carotte elle est dehors, ton sol il est gorgé, ta carotte elle est fourchue à tous les coups. Là, ça nous permet d'éviter ces problèmes-là. On arrive à faire lever des carottes de lever de dormance ou d'adventisse sur les composts ? Sur le compost, là typiquement, par exemple, on n'avait pas remis de compost parce que justement, c'était un semi de carotte. La culture d'avant, c'était une carotte. Donc on ne veut pas remettre du compost alors qu'on n'en a jamais au printemps. Donc on n'en a pas remis et c'est pour ça que ça s'enherbe et donc on s'est dit on ne fait que trois rangs d'épinards et comme ça, on pourra passer à la sarcleuse et il y aura un petit quelque chose sur le rang. Mais autrement, si on vient de mettre le compost, sauf catastrophe, c'est déjà arrivé quand il avait passé tout l'hiver dehors, je pense que les oiseaux ils ramènent des graines dedans ou là, sur les premiers semis, il peut y avoir des fois des levées mais ça se désherbe bien aussi sur le compost. Bon, on a des collègues qui ont essayé et qui étaient beaucoup moins satisfaits que nous. on n'a jamais eu de gros problèmes. En général, nos carottes, on va peut-être les désherber une fois ou deux fois mais ce n'est pas les mêmes désherbages que quand tu es à quatre pattes et que tu cherches les carottes. C'est des désherbages où ça va quand même assez vite. Tu enlèves les gros trucs qui ont réussi à passer. Oui, quand même, quand les carottes lèvent, des fois, il faut quand même faire un petit nettoyage à ce moment-là mais après, les carottes, je pense que du coup, notre sol est bon et puis avec le compost, la carotte, elle va pousser assez vite et du coup, très rapidement, elle n'est plus concurrencée en tout cas, dans une moindre mesure. Vous avez une idée des rendements en carottes un peu ? Oui, là, on a fait 5 kilos, on n'est pas content par exemple. 5 kilos au mètre carré. Mais vraiment sur la butte quand il dit au mètre carré, on a déjà dépassé 10. Dans tous les cas, même à 5, je dis qu'on n'est pas content parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'être un peu plus mais finalement, nous, sur nos besoins à nous, à 5 kilos au mètre carré, à quasiment 3 euros le kilo, sur la carotte, on est content. Oui, ça fait 15 euros à l'extérieur. 15 euros à l'extérieur, on rentre parfaitement dans nos... Vous avez un objectif rentabilité un petit peu en extérieur ? mais on a dû le changer à l'intérieur. Oui, on avait un objectif. Au début, on visait 10 dehors par inexperience, c'est parce qu'on entendait souvent ça, que dehors, tu peux viser 10, que dehors, tu peux viser 20. Mais nous, on ne parle que de la planche aussi. Quand on disait 10, c'est peut-être qu'il tenait compte des allées, etc. Et on disait 10 dehors et 22 dents, mais finalement, ce n'est pas juste. On est largement au-dessus. Et il faut qu'on soit au-dessus, d'ailleurs, parce que comme on a quand même pas mal de charges, il faut qu'on soit au-dessus. Donc, 22 dents, je ne sais pas trop. Dehors, on a beaucoup de haricots, beaucoup de haricots tomates, ça va vite. Dehors, on vise plutôt 15 maintenant. Par contre, dehors, on enchaîne assez peu les cultures. Parce que nous, si on fait un engrais vert et une culture de rand, on est content. Parce qu'on a la chance d'avoir de la surface. On a assez de surface pour ne pas avoir besoin d'enchaîner trois cultures sur la même planche. Et là, du coup, épinards, haricots, tout ça, vous marchez en série, j'imagine ? Oui, on échelonne. Combien de séries ? Comment est-ce que vous échelonnez un peu tout ça ? Épinards, haricots, on sait qu'on doit faire un peu plus, on fait 10 séries, je crois. Non, on a neuf planches. Neuf, parce que je n'ai pas réussi à caser la dixième dans la planif. Donc, cette année, on avait neuf planches, voire peut-être même huit, je ne sais plus trop. Et en gros, selon l'espace disponible dans les serres, je vais semer maximum deux rangs, on va semer maximum deux rangs à la fois. Donc, par exemple, si on en a huit, ça va faire quatre séries qui sont échelonnées de trois, quatre semaines entre elles. Parce qu'on sait que c'est ce qu'on arrive à vendre. Oui. C'est comme ça, un peu sur tout. En fait, chaque saison nous aide à la planif de la saison précédente parce qu'on voit bien si nos séries ont été assez échelonnées ou pas. Est-ce qu'on a trop de betteraves prêtes d'un coup, auquel cas, il faut les échelonner un peu plus. Oui, ça change tous les ans. On ajuste tous les ans à ce niveau-là. Tu mets quoi ? Tu mets une semaine entre chaque séries ? Non, au moins trois ou quatre. Trois ou quatre semaines. Oui. Parce qu'en fait, c'est la durée. Je ne sais pas trop, mais je pense qu'un rang de... Je n'ai jamais trop mesuré, mais je pense qu'un rang de haricots, quand il est comme ça, il va donner pendant un mois à peu près. C'est pour ça qu'on échelonne à peu près d'un mois entre les séries. On fait quand même en sorte, plutôt qu'ils se croisent, plutôt que de ne pas en avoir du tout. Parce que c'est vraiment un produit d'appel. Les gens sont super contents, ils sont super bons. Oui, ça dépend. Par exemple, sur les betteraves, si à un moment, on a un creux dans les betteraves, ce n'est pas grave. Les gens nous en veulent un peu moins que si on a un creux sur les haricots, par exemple. Je reviens du coup juste sur les engrais verts. Tu m'as dit de la céréale en dose. Une bonne double dose. Donc quasiment 500 kilos, hectares. OK. Vous arrosez ? Oui. On fait quand même attention s'il y a des grosses rosées et qu'il y a de la pluie dehors. Un arrosage peut suffire, mais on fait quand même au moins une fois un bon arrosage. OK. Vous passez un coup de rouleau ? Non, ça, on ne le fait plus. On l'a beaucoup fait, mais en fait, sur les engrais verts, sur de la grosse graine assez rustique, c'est pas une carotte. Donc, non, ce n'est pas nécessaire, j'ai l'impression. OK. On va au plus simple. L'objectif, c'est d'essayer de se soulager un peu en fin de saison quand on commence à être un peu fatigué. Essayer d'aller au plus simple. C'est vrai que sur les engrais verts, on a l'impression que ça suffit. Vous vous fournissez où ? Chez un collègue, paysan, bio, à deux minutes d'ici. Donc, pas trop cher ? Non. en fait, il nous les vend au prix du marché, mais c'est quoi ? C'est 500 euros tonne, je crois, le Tritical. Nous, pour faire tout le champ, je ne vais pas me lancer dans des grands calculs maintenant parce que ce n'est pas mon fort, mais avec 100 kilos, 200 kilos peut-être, je pense qu'on est bien. On n'arrive pas forcément à faire toutes les planches. Les planches de poireaux, de céleri, elles vont être libérées trop tard. Donc, je pense qu'avec 100 ou 200 kilos, on est bien. Alors, à 500 euros tonne, ce n'est pas ça qui va nous plomber l'année. Et le plus court que vous ayez en occupation de planche par un couvert, du coup, ça va être ? De toute façon, on s'arrête de semer. Bon, pour les serres, on peut semer encore en novembre. Mais pour le plein champ, on s'arrête fin octobre. Après, on estime que ça vaut plus. Et la première culture de plein champ, ça va être quoi ? C'est les panées peut-être ? Non, on va dire au 10 avril. L'engrais vert, il sera là, au plus court, il sera de toute façon là sur ce laps de temps. Et pour les tunnels, on va semer jusqu'à fin novembre. Et le plus court, ce seraient les carottes fin janvier. Mais c'est vraiment le plus court. Après, les autres, il y a tout de suite beaucoup de semaines en plus, il n'y a que les carottes. ça, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde quand même la planif dans la serre où on va faire les carottes, par exemple, on ne va pas forcément le faire. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour éviter que le sol soit nu, c'est laisser la culture précédente longtemps. Elle occupe le terrain, il y a les racines et tout. Elle la laisser longtemps et l'enlever, par exemple. Le risque, ce serait d'avoir un couvert qui arrive de manière trop ligneuse ou alors qui monte à graines. Non, ce serait surtout que ce ne soit pas justifié parce que ça va être trop court. Si on sème, souvent, on va libérer nos serres courts en novembre. Si on sème fin janvier, bon, en serre, ça pourrait valoir le coup, mais voilà. Mais effectivement, c'est quand même bien de le dire, on ne veut pas non plus, nous, on ne cherche pas la biomasse parce que la biomasse, on l'apporte avec le broyat de bois ou avec le compost ou avec tous les résidus de culture, les herbes, on laisse tout sur les planches. Mais par contre, on ne veut pas non plus avoir des engrais verts trop ligneux qui sont vraiment en fin de cycle parce que tu passes des plombes à les détruire et des fois, c'est un peu délicat d'implanter une culture dedans. Nous, on aime qu'ils soient verts. Quand ils sont verts, ils se détruisent très bien. S'ils sont verts comme ça, c'est mieux que si c'est comme ça. Mais on veut les détruire quand ils sont verts. Ok. Encore une belle serre. Merci. On est sur les premières ou deuxième séries là ? Il y a eu des associations avec poivrons, aubergines. Il y avait des patates primeurs et il y avait des patates primeurs au bout. Et maintenant, derrière les patates primeurs, il y a une mage qui est en train de lever tout juste. Et sinon, il y avait des navets en association, il y avait des fenouils, il y avait peut-être un peu de betterave aussi. Il y avait beaucoup d'oignons blancs. Il y avait beaucoup d'oignons blancs qui ont très bien marché. Donc en fait, c'est des plants qui avaient été mis en mars. Je pense, grosso modo, je ne me souviens plus trop. Mais je pense que c'est premier semis tout de suite début février, plantés début mars, courant mars. Et en fait, on les avait tout de suite plantés en laissant la place pour le poivron, l'aubergine qui allait venir. Et donc par exemple, fenouil, vous étiez sur quelle densité et quand est-ce que vous avez mis le... C'est 30 sur le rang du milieu. Non, sur le rang du milieu, c'était 60 même. Oui, sur le rang du milieu, je parlais des rangs de côté. C'est 30 sur les côtés, 60 au milieu. Donc 30 les fenouils, 60 les poivrons. Oui. Oui. Et en fait, il y avait du coup un fenouil, sur le rang du milieu, il y avait un fenouil tous les 60. D'accord. avec un trou de lit. Et ils se sont croisés. Ils se sont croisés, oui. Ils avaient ramené quand les poivrons ? Eh ben, mai, je ne sais pas. Ouais. Oui. Ils sont partis petit à petit, comme ça allait, mais les poivrons, au départ, ils étaient contents parce qu'il avait fait très chaud, je me rappelle. Et du coup, ils étaient un peu à l'ombre des fenouils. Ouais, c'était vrai. Vous ne pouvez pas flipper, vous, de mettre un petit poivron au milieu des fenouils ? Si. Si, mais pendant quelques semaines, c'est bien. Au tout début, ça leur fait du bien. Après, quelques séries où à un moment, il fallait dégager les betteraves, mais les betteraves, ce n'est pas grave, tu dégages tout d'un coup. Et à cette période, on les vend bien, les betteraves en plus, parce qu'il n'y a pas encore grand-chose d'autre. Donc, on dégage tout d'un coup pour faire de la place. Et comme ça, le poivron s'implante correctement. Et en fait, les betteraves, elles se gardent. Alors nous, on n'aime pas ça. On préfère les vendre en bottes, fraîches et tout. Mais si, à un moment, pour favoriser la culture suivante, il faut les dégager, on les dégage, on enlève les fannes et puis on les conserve. Vous parlez des betteraves, elles partent fin mai et à ce moment-là, vous avez déjà mis les pannes. Ils sont déjà bien implantés, ils ont déjà des racines, ils étaient contents d'être à l'ombre des betteraves. Ça, tu peux le faire avec les oignons, c'est moins risqué pour le coup. Même si tu les laisses, il n'y a pas de feuilles, tu vois, ça... Béteraves, fenouil, oignons, laitue. Laitue. On l'a fait avec quoi encore ? Est-ce qu'il y en a certaines que vous allez favoriser plutôt avec les aubergines ? Oui, les betteraves par exemple, je crois qu'on ne les a pas mis avec les aubergines, je crois qu'elles ne s'aiment pas. Avec les tomates, on avait quoi ? On avait beaucoup d'oignons. Et les patates là-bas, du coup, vous les faites sous paille ? Sous roya. Posées au sol ? Non, on va quand même essayer de l'enterrer un peu dans le sol et on va remettre une première couche de bois correcte et puis quand elle sort bien et qu'elle a vraiment bien pris le dessus, on remet encore une fois du bois. Au sol du coup ? Oui. C'est un peu chiant. Moi je pense que c'est un peu laborieux mais ça se fait assez vite. Ça vaut quand même le coup la patate primeur quand ça marche. En fait, on est quand même plutôt content de l'avoir fait comme ça parce que quand on faisait sous toile tissée, on a l'impression que notre plant était beaucoup plus contraint. Il y a beaucoup plus de dégâts de mulot et ça poussait moins bien. Ça a beaucoup mieux poussé sans la toile tissée avec beaucoup de bois. Donc là, vous mettez un coup de plantoir, on mettez la patate. On remet du bois par-dessus mais sur de la patate, ça va, on peut mettre un petit 5 cm on va dire. Et vous revenez en mettre 5 cm ? Non, après on va mettre plutôt plus mais vraiment au dôme autour de la patate. Ce n'est pas étalé, on va vraiment essayer de faire un dôme autour de la patate pour éviter qu'elle verdisse. Donc là, ça peut être beaucoup plus que 5 cm autour du plant mais par contre, entre les deux plants, il n'y a quasiment rien. Parce qu'en densité, vous êtes sur plein ? On était à un plant tous les 30 mais on avait fait un mono-range et c'était pas mal finalement. Dans les serres, on avait des fois tendance à mettre trop de rang alors que nos planches de serre ne sont pas larges. Dans l'idée, elles faisaient 75 cm en pratique, elles ne font pas 75 cm. Maintenant, on a tendance à se dire qu'il vaut mieux espacer plus. En fait, comme on a l'impression que le sol est fertile, on se dit bon, on espace plus pour que tout le monde soit à l'aise, ventilé, etc. Et si effectivement le sol est bon, c'est compensé parce qu'un plant de patate qui marche très bien et peut te produire beaucoup, tu vois. Donc, on préfère privilégier maintenant des espacements un peu plus larges. T'as une idée de tes rendements au mètre carré ? Sur les patates, on était à 5. Sur la primeur, on était peut-être à 5. Mais c'est hétérogène, par contre. Oui, c'est très hétérogène. Sur la planche-là, on était un bon 5. Sur l'autre, on était peut-être un petit 3. Mais on sait, la sphère là-bas, il y a un peu plus hydromorphe et tout. Mais en tout cas, en plus, on les vend comme des primeurs, donc un peu plus chers. Je crois qu'on... Enfin, carrément plus chers même. On était à 4 euros, ce qu'on n'aurait pas osé faire il y a quelques temps. Mais finalement, la patate primeur à 4 euros, les gens sont très contents. Et tu vois, tu fais 5 fois 4, t'es déjà à 20 balles sur la première culture. en juin, c'est déjà fini, t'as déjà fait 20 balles. Et là, du coup, vous avez une sacrée épaisseur de broyat, du coup, après les patates. Et quelle culture vous avez mis derrière ? Après, on a laissé tranquille. On a étalé le bois et on a remis une occultation. Et une fois qu'il est... On aurait pu... C'est vrai qu'on aurait pu mettre un engrais vert, mais des fois... Non, le melon, ça ne serait pas passé avant la mâche. Mais on aurait peut-être pu caser un engrais vert, mais là, c'est toujours pareil. La mâche va arriver ? Elle lève tout juste. D'accord. Aubergine et poivron, vous êtes sur... Alors, vu la taille des aubergines, du F1 ? Non, là, c'est barbantone. Chapeau. Bon, c'est la première fois qu'elles nous réussissent comme ça. Et c'est la première fois qu'on met une ombrière aussi. Et vous sentez la différence entre les aubergines sans ombrière et les aubergines avec ombrière ? Alors, en fait, celles-là, elles sont sans ombrière maintenant, mais elles en profitent beaucoup le matin, par exemple. on avait choleur. jusqu'à, selon la saison, jusqu'à 13, 14 heures. Donc, elles en profitent aussi. Et on avait choleur, de toute manière. On avait choleur, ouais. En fait, si c'était à refaire, on chaudera plus parce que ça ne s'est pas passé comme on voulait. En fait, on aurait voulu choler le dessus, mais avec notre machine, ça ne marchait pas trop bien. Donc, on avait surtout choleur les côtés. Et après, on s'est dit, mince, mais ce n'est pas les côtés et qu'on a quand même fini par remettre les ombrières. Et beaucoup à l'ombre, c'est beaucoup mieux. C'était flagrant. Sur la santé des feuilles. Bon, on a changé d'autres choses. On a rosé beaucoup en goutte à goutte et maintenant, on est revenu à de l'aspersion. Et je pense que... Oui, mais il y a des années... Visiblement, on était dans la bonne direction. Il y a des années où on a fait de l'aspersion, mais pas ombré. Au tout début, on ne faisait que de l'aspersion. Et ce n'était pas comme ça non plus. Alors après, qu'est-ce qui fait que... C'est la chance aussi. J'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que les aubergines étaient belles, mais nous, on est très contents. Bon, là, je ne sais pas, on ne se rend peut-être pas compte. Elles commencent à être un peu fatiguées, mais elles ont produit à fond des belles aubergines. Vous voulez tailler une fois qu'elles sont menées sur le fil ? Oui, On a été obligés parce que là, comme elles étaient trop grandes... On fait un peu comme ça va. On les taille un peu au début. On essaie de partir dans les serres sur trois têtes. Et après, on les taille une fois en gros et après on... Je crois qu'on les passait deux fois. Oui, peut-être deux fois et après on les fait tenir comme ça va, mais peut-être pas exactement comme ça qu'on fait, mais globalement, on était contents. Et Poivron, on jouait deux systèmes de palissage différents ? En fait, non, on a été obligés de... D'abord, on était partis là-dessus et en fait, ça ne se voit pas forcément sur la vidéo, mais ils sont... Oui, ben là, c'est des... Ils sont bladés. Ils sont tous comme ça et ils sont super lourds. Oui, c'est super lourd, super dense. Donc en fait, au bout d'un moment, le fil là, il ne suffisait plus. Il y a toutes les branches qui sont cassées donc on a fait un autre bidouillage avec les ficelles mais finalement, ça a fait le boulot. Et à terme, tu ne garderais que des fers à béton sur les bouts et bien de temps en temps ramener les ficelles au centre ? Ça suffit ? Oui, peut-être. Je crois qu'il y en a beaucoup qui font ça avec des fers à béton, des grilles. Ce qui est sûr, c'est que vu le rendement qu'il y a sur les poivrons, s'il faut mettre les deux, il faut remettre les deux parce qu'il y a quand même quelques kilos dessus. Cette année aussi, c'est la première fois qu'ils marchaient aussi bien. On a souvent eu des beaux poivrons mais pas comme ça. Tu as déjà estimé un peu le rendement en mètre carré ? Pas du tout sur ce genre de culture. On verra à la fin de l'année parce qu'en fait, après chaque vente, on a un ticket qui nous dit combien de kilos de vendus et sur les poivrons, ça s'est vite vu parce qu'il y a les trois rangs là et puis il y avait trois rangs dehors aussi. La deuxième série, on nique ça. En fait, la deuxième série, elle avait surtout pour objectif de nous permettre de laisser rougir ceux qui sont sous serre parce qu'on les vend beaucoup mieux. Déjà, ils sont plus lourds, plus gros et plus denses. Ils sont meilleurs. Il y a beaucoup de gens qui les digèrent mieux et tout ça. Et du coup, on en vend beaucoup plus quand ils sont rouges mais on n'y arrivait jamais. En fait, la série là-bas, elle nous a permis de récolter beaucoup là-bas en attendant que cela rougisse. Et maintenant, ceux-là, ils sont rouges. On sort des caisses de poivrons rouges à chaque vente. Donc, l'objectif est atteint et c'est bien. Tu as des trucs ? Le coût des sombrières ? Rien. Je ne sais plus. Ah non, peut-être pas tout. Non, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien mais bon, tu vois que ça ne s'abîme pas d'une saison. Bon, c'est la première saison mais ça ne bouge pas. C'est mis en 15 minutes. Il y a juste les petits clips sur les supports de culture aux extrémités. Je crois qu'on en avait pour 400 euros et on a mis deux bandes comme ça dans la 6, 5, 4. Dans la 3, il y en a 0. Ah oui, 0. Il y en a un petit peu dans la serre à semis et encore une bande dans la première. je pense, si on avait voulu, je pense que ça aurait été peut-être, à un moment, on s'était posé la question de rajouter là. Quand tu fais vraiment chaud, je pense qu'il faudrait rajouter la troisième rangée. Et voilà, pour 800 euros, on aurait fait toutes nos serres. puisque tu es parti pour plusieurs années. Mais donc là, vous avez une serre de tomates ou faites combien en surface de tomates ? Il y a juste une serre ? Non, on va compter en mètres linéaires. Donc ici, il y a 7 fois 30, 210. Et 4 fois 30 là-bas, 120, 330, à peu près. 330 mètres linéaires et en fait, on les cultive toujours en mono rang. Donc, il y a un plan tous les 50 sur le rang. OK. Voilà. Et on a... Pour décaler des séries ? Oui, on a... C'est la série du milieu, par exemple. et l'autre serre, elle est décalée. Oui, mais celle-là, dans cette serre, il n'y a que celle-là, je crois, qui est décalée. Celle-là est décalée, les autres, elles étaient toutes en même temps et les 4 planches de là-bas, elles sont décalées aussi par rapport à la première série. Et on avait aussi, c'est la première année qu'on essaye ça, on avait aussi 3 planches de plein champ, donc 60 mètres linéaires de plein champ, pareil, à 50. Quand est-ce qu'on commence à donner ? Qu'on a mis, après les gelées. Sans prise de risque, mi-mai, je pense. Oui, mi-mai, oui. Et puis, elles ont donné très tôt. À un moment, on s'est demandé si elles n'allaient pas donner avant nos tomates de serre. Alors, en fait, pas, mais elles ont vraiment donné tôt, donc je pense mi-juillet. Et on a récolté 500 kilos. tôt, on s'entend. Nous, mi-juillet, oui, elles ont dû commencer. Et oui, on a dû faire 500 kilos sur les trois. C'était blindé, blindé, blindé. Alors, c'est des variétés, ça, c'est notre technicien qui nous a conseillé ça, enfin, technicien commercial, du coup, c'est celui qui nous les a vendus aussi. C'est Procem. Jean-Baptiste, si tu nous entends. Non, il nous a vendu les graines, donc on a fait les plans nous-mêmes et il nous a vendu des graines. C'est des variétés qu'on ne taille pas quand tu ne tires pas. C'est buissonnant, elle va partir dans tous les sens, ça fait des gourmandes partout et en fait, du coup, elle se tient plus ou moins et il y a des tomates, enfin, là, il y avait des tomates de partout. Il n'y a pas de soucis de rongeurs là-dessus ? Pas du tout. Si, il y a eu un peu de casse, mais sur l'ensemble de ce que ça a produit, c'est rien, quoi. Pas de soucis maladie ? Non, ils ont chopé le milieu assez tôt, mais il faut dire qu'en août, je crois, on a eu 2-3 mai, on a eu des jours à 12 degrés, des nuits à 10, de la flotte quasiment continue. Donc, voilà, c'est comme ça. Et puis surtout, elles avaient donné ce qu'elles avaient fait. Elles avaient donné déjà 500 kg sur 60 mètres linéaires, donc, c'était énorme. À un moment, tu ne peux pas espérer plus, quoi. Ok. Et sinon, en général, vous avez combien de variétés de tomates ? Pas énorme, cette année, un peu plus, parce que c'est Jean-Baptiste, le commercial, qui, on lui a laissé un peu de liberté, on va dire. Nous, on regarde ce qui se vend bien et généralement, quand on fait des trucs un peu plus originaux, alors, par exemple, les ananas, bon, il faut dire aussi qu'elles ont tendance à fendre. les noirs de Crimée, ça, on les vend moins bien. Donc, nous, si ce n'est pas ça que les gens veulent, nous, on fait ce que les gens veulent. Et en gros, c'est l'andine cornue, parce que c'est la préférée. Assez tard. Ben là, c'était presque par défaut, on l'a fait, on n'a pas réussi à le faire avant les deux semaines de mi-août, là où c'était dégueu, parce qu'on était un peu débordés, et du coup, dès qu'il y a de nouveau eu du beau temps, on s'est dit, bon là, il faut quand même le faire, parce que... Début septembre, je pense. Ouais, ouais, c'est début septembre, c'est là qu'on vient couper les têtes. Ok, donc les têtes et feuillets le bas. Ouais, et là, on laisse tout sur place. Ouais. Au sol, je vois qu'il reste les oignons, donc vous avez aussi... Là, il y avait beaucoup d'oignons aussi qui ont super bien marché, ouais. Vous êtes tous les 60, du coup, pour les pieds ? De tomates, oui, mais du coup, les oignons, je pense, je ne sais pas, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de trous. Non, mais parce que ça, c'était la planche à l'oignon du début. il y avait de l'ail, on avait planté de l'ail et de l'oignon en octobre dernier. Donc là, c'était pas en dérobé, c'était vraiment une demi-planche d'oignons. c'était une planche complète. Et en fait, ça a tellement donné qu'au bout d'un moment, on se dit, mais mince, quand est-ce qu'on va pouvoir planter nos tomates ? Et puis bon, du coup, c'est pour ça aussi que celle-là, elle était un peu décalée. On n'avait pas pu planter aussitôt qu'espéré parce qu'il y avait plein d'oignons et plein d'ail. Ça a super bien marché. On a dû les récolter en juin, je pense. Là, c'est peut-être le broyat. Ça, c'est le broyat, on l'a mis en octobre. On l'a mis en un an, 11 mois. Mais je pense que sur les plantations d'oignons et d'ail, on ne les hésine pas. Comme on sait que ça va rester longtemps, qu'en plus, c'est des cultures qui aiment assez bien ça, on a dû mettre une bonne dose. Plus la bâche par-dessus. Plus après, la bâche par-dessus. Et en final, il n'y a pas eu de désherbage à faire. La culture a très bien marché. Et puis les tomates, derrière, elles sont arrivées et elles étaient contentes aussi. Les tomates, du coup, goutte à goutte, aspersion ? Surtout aspersion. Goutte à goutte, que si on a vraiment raté un créneau et qu'il est déjà tard, je ne sais pas. Donc là, on va faire du goutte à goutte. Mais autrement, c'est quasiment... Je pense que le goutte à goutte, il n'a pas tourné. Oui, en fait, on est parti sur du goutte à goutte. Je pense que c'est bien d'en avoir. Ça dépanne si on n'arrive pas à suivre avec l'arrosage. Mais en termes de logique par rapport à notre système, ça ne me paraît pas cohérent. Ou alors, il faudrait mettre quatre rangs par truc, quatre lignes par planche. Pour qu'il se passe quelque chose avec la matière. Donc, on privilégie l'aspersion. Et ça, c'est aussi en discutant avec les formateurs. Je ne sais plus lesquels. Je ne sais plus si c'est Jean-Baptiste. Je ne sais plus. Mais en fait, c'est logique. S'il y a du goutte à goutte, tu vas avoir une bulle d'eau ici. La tomate, elle va aller dans la bulle d'eau. Elle va aller dans sa bulle d'eau. C'est dommage parce qu'il y a un mètre de part et d'autre où il faut aller chercher aussi. Et du coup, en conduisant en aspersion, je pense que c'est beaucoup. Bon, l'ombrière a très bien marché aussi. Mais je pense que l'arrosage en aspersion... De toute façon, on le sentait. Les années précédentes, quand on arrosait en goutte à goutte, le sol de nos serres, c'était du béton. Alors là, maintenant, ça commence à redurcir un peu parce qu'à cette période, on n'arrose plus autant que ce qu'on voudrait. Mais pendant toute l'année, c'était de la semoule. D'arroser en aspersion, ça a changé. Et aspersion, arrosage par aspersion et pas bassinage par aspersion. Vous mettez quand même des grosses quantités d'eau sur l'arrosage. Vous avez une gestion particulière de l'aération de vos serres en même temps ? On fait surtout attention à l'heure. Oui, donc c'est le matin. Non, non, justement, on attend que ça ait... Enfin bon, on ne dit surtout pas comme si c'était les grands spécialistes. On discute avec les techniciens et eux ne nous disent surtout pas. On laisse sécher déjà s'il y a eu une rosée la nuit ou de l'humidité. En fait, les maladies, le milieu, apparemment, c'est 9 heures d'humidité ou 10 heures d'humidité constante. Donc, si tu viens arroser le matin, tu as déjà toute l'humidité de la nuit. Si tu viens arroser le matin, tu prolonges cette humidité. Il vaut mieux laisser sécher, arroser et relaisser sécher. Vous arroser plutôt en fin de matinée ? Oui, ça dépend. En été, tu peux tranquillement arroser à 10 heures. Ça va déjà vachement sécher. Mais à cette période, oui, pas avant 11 heures ou plus tôt et pas après 15 heures parce que sinon, c'est foutu. Et par rapport à l'aération, on laisse... De toute façon, même encore maintenant, on a eu des nuits assises, on laisse les serres ouverts tout le temps, les hauts vents ouverts tout le temps. Parce qu'on se dit qu'on préfère que la plante elle se calme un peu et qu'il fait froid plutôt que de favoriser le milieu. Donc, on préfère que ça soit ventilé quitte à ce que ça ralentisse un peu la culture mais au moins, c'est sain. Qu'on la tienne le plus longtemps possible. En général, vous la tenez jusqu'à quand ? On a des tomates jusqu'à descendre. Non, quand même pas. C'est celle qu'on a encore fait rougir dans le garage. Je pense que... Oui, miné au vent, ça ne vaut plus les tomates d'été, mais... Parce qu'à un moment, vous cueillez tout, vous arrachez et vous faites mûrir à l'intérieur ? On l'a fait seulement l'année dernière. Ça a marché quand même mais bon, c'est... Voilà, nous, enfin, c'est plus... Après, il y a des gens qui en veulent et c'est les derniers tomates. Disons que nous, notre mode de vente où on décide d'arrêter la vente assez tôt, ça implique que... En fait, on pourrait enlever les tomates maintenant et mettre une autre culture mais elle va arriver en janvier et nous, en janvier, on ne vend plus déjà. Donc, à faire, on laisse la tomate arriver au bout. Voilà, donc on va tirer tout ce qu'on peut tirer de la tomate et voilà. Et alors, on met des toiles... Je reviens quand même sur les toiles tissées parce que pour garder l'eau, c'est quand même... C'est peut-être encore plus efficace que les paillages naturels, je veux dire. Encore plus efficace que mettre de la paille ou du bois. Remettre une toile tissée par-dessus, ça garde vraiment bien l'eau et aujourd'hui, il faut quand même faire attention à ça. Au début, on ne voulait pas mettre de toiles tissées mais que ce soit pour la gestion des herbes ou pour la gestion de l'eau, c'est quand même hyper efficace. Donc, on s'est fait à l'idée et maintenant, on en met partout. Ok. Tu parlais de l'histoire du cinquième bouquet. Oui. Je vais poser deux questions en une. Est-ce que tu peux développer celle-ci ? Est-ce que vous sélectionnez du coup vos bouquets ? Est-ce que vous effleurez un moment ? On n'effleure pas. L'histoire du cinquième bouquet, c'est parce que... On ne sélectionne pas du tout non plus. Je disais ça par rapport aux deuxièmes plantations de tomates parce qu'en fait, a priori, il y aurait un creux. Quand tu arrives sur le cinquième bouquet, la tomate, elle commence à ralentir un peu, il y a un creux et si toutes tes tomates arrivent au cinquième bouquet en même temps, tu vas avoir une grosse baisse de prix. En fait, c'est là que le plant est le plus chargé. C'est-à-dire, les premiers plants, ils sont encore là, il y a déjà des grosses tomates mais elles ne sont pas encore mûres donc on les laisse et il commence à y avoir des fleurs au cinquième bouquet donc ça veut dire que la tomate, elle commence à être très chargée. Donc à ce moment-là, elle peut avoir un petit coup de pompe alors il y en a qui compensent par exemple avec ça par exemple ou alors essayer de fertiliser un peu pour la booster un peu. Nous, tout ça, ce n'est pas tellement notre truc donc on fait juste une contre-plantation pour qu'elles n'arrivent pas au cinquième bouquet tout en même temps. Quelques semaines, peut-être un bon mois sachant que la deuxième série, un mois plus tard, elle va quand même avoir tendance à rattraper la première puisque le sol sera un peu plus chaud et tout ça donc je pense qu'il faut quand même un bon mois je pense. Je profite d'être ici et d'avoir parlé un peu d'aération. Deux mots sur vos serres. Vous avez six serres en bord non droit. Non droit. Aération 2000 lune devant. Elles font combien en longueur ? 30. 30, pas d'aération latérale ? Non. Non nécessaire ? Sûrement que ça ne ferait pas de mal mais nous, on est aussi parti au moins cher à l'époque et on nous avait dit en dessous de 30 mètres, tu n'as pas besoin d'aération latérale et donc nous le format nous allait bien si on pouvait le refaire peut-être qu'aération latérale ça serait mieux mais entre le chaulage et les ombrières niveau température on a réussi à garder un truc correct. Oui et puis on nous avait aussi dit alors je ne sais pas si c'est vrai mais que bâche enterrée ça tient plutôt mieux et du coup aération latérale je ne sais pas comment ça marche mais je pense que ce n'est pas sur des systèmes de bâche enterrée. Parce que vous en plus avez une grosse problématique de vent ici Ouais je dirais moins qu'en Bretagne peut-être mais je ne sais pas comment ils font peut-être que du coup ils ont des serres plus nous les nôtres voilà il n'y a pas de pieds en béton elles sont à peine dans le sol enfin voilà J'ai vu qu'il y avait des filets rentrant partout c'est les vestiges de la tempête Ouais c'est la tempête Chiara en 2020 il y a eu je crois que c'était 132 km heure 136 je crois ou 136 la plus grosse rafale donc ça a été les 6 serres ouais les 5 la première à peu près tenue c'était la plus proche de la haie les 2 autres sont restés debout mais et on a pu les utiliser quand même en tant que serre on a encore pu les utiliser mais vraiment fragiliser quoi elles ont perdu leur structure le moindre coup de vent tu sentais que ça pouvait et les 3 dernières là étaient complètement en vrac pliées quoi complètement plus un tout-abri aussi complètement plié et donc à ce moment là c'était 2019 on avait fait un petit décollage par rapport aux années d'avant chiffre d'affaires et puis une bonne fin 2019 donc ça nous avait un peu donné de courage parce que sinon je pense que ça nous aurait enterré et puis on a demandé on a dû faire une cagnotte pour financer les serres etc et bon l'assurance avait aussi joué son rôle mais il restait trop on n'aurait pas pu s'en sortir tout seul et là les gens nous ont vraiment aidé vous avez élevé combien ? 20 000 je crois 20 000 quasiment 18 je crois et les brise-vents je crois que ça revenait à 13 000 13 000 il restait un peu pour les serres il y avait pas mal d'arbres arrachés donc voilà heureusement que les gens nous ont aidé parce que sinon et vous avez pris le parti de mettre des brise-vents tout autour et pas seulement dans les directions des vents traumatisés ouais bah justement en fait ce qui nous a fait peur avec cette tempête c'est que c'était essentiellement du vent d'ouest qui est normal chez nous on prend les gros vents là on aurait mis les filets côté ouest sauf que la dernière enfin la dernière je sais pas mais on regardait sur des applications et tous les coups de vent et il y a une très grosse rafale qui est revenue bien plus du nord et donc laquelle a cassé on sait pas mais on sait que du sud ça peut souffler relativement fort aussi donc en fait il n'y a que du côté est ou au max c'est à 70 km heure c'est à 70 km heure d'est c'est déjà beaucoup mais ça casse pas une serre donc on s'est dit bah on fait nord sud ouest et on a pu le faire grâce à l'aide des gens et on est content parce que sur les trois là tu enfin ça change pas tout tu stresses quand même quand il y a du vent à 100 km heure on est quand même comme ça mais je pense que ça fait quand même un bon coup de main quoi les melons ouais alors les melons il n'y a pas forcément c'est la fin de la saison peut-être c'est la fin de la saison et puis en fait ils n'étaient pas prévus ici je crois qu'ils n'étaient pas prévus tout court non ils n'étaient pas prévus je ne sais pas pourquoi on avait plein de melons mais bon en fait les poids les poids mangentout qui n'avaient pas bien marché il y avait pas mal de creux et du coup on s'est dit bon ben là où il y a des creux on met des melons et en fait c'était pas mal vous les avez mis dans les petits pois ouais là où il y avait des creux dans la levée des petits pois et ça a bien produit et on s'est surtout rendu compte que c'était un produit hyper attractif quand on a eu assez de melons c'est à dire une centaine de kilos sur une vente pour communiquer dessus et ben on a battu le record de l'histoire de la ferme parce qu'on a eu énormément de monde 100 kg de melons ça faisait 400 euros et surtout ça a fait venir beaucoup de monde donc voilà on s'est dit il faudra le faire plus et il faudra le faire mieux en fait notre crainte c'est que jusqu'à maintenant on n'arrivait pas à être régulier sur la qualité gustative des melons et depuis qu'on est passé sur des variétés F1 on peut dire qu'on a à peu près réglé le problème on a réglé le problème après il faut apprendre à les récolter au bon moment ça c'est pas forcément évident mais à force d'en manger au bout d'un moment on le sait quand même et du coup voilà il faudra en faire plus et ben chapeau sacré calibre oui on est assez contents sur les carottes c'était un peu la culture qui nous faisait le plus peur parce qu'à la fois on en faut beaucoup et à la fois beaucoup et toute l'année vous avez combien de planches en carottes en général ? 40 quoi non moins ah oui on a diminué 7, 14, je dirais 28 plus celle de serre plus les 5 ça c'est que 28 dans le plein champ il y avait 5, 6 6 planches de serre en primeur donc semées fin janvier récoltées en juin c'est à 1, 2, 3 3 rangs par 5 non 4 5 5 c'est sûr je voulais faire 6 oui on a fait les plus petits avec 4 donc ça c'est 5 5 points à la planche bon des fois il te manque 40 ouais tu parlais d'échelonner ouais ouais en fait il y avait une première série 20 avril plein champ je parle la première série du 20 avril elle est bien parce qu'elle arrive tout juste quand on termine de récolter les serres donc ça c'était bien 20 avril la deuxième série c'était début mai parce que les carottes début mai ça marche bien et après je pense qu'on aurait dû échelonner un petit peu plus parce que celle-là soit arrivée un peu plus tôt que prévu ça là sont déjà prêtes alors que l'autre série elle n'est pas terminée en fait c'est pas trop grave elle se garderait longtemps comme ça mais comme nous on aime bien vendre en botte le problème c'est que les fans elles sont déjà un peu fatiguées un peu malades aussi peut-être je ne sais pas trop nous on veut les vendre toute l'année en botte frais on ne stocke jamais de carottes on récolte à chaque fois la veille de la vente pour le lendemain c'est peut-être le produit sur lequel on a le plus de personnes qui disent ah j'ai vraiment retrouvé les carottes de quand j'étais petit ou les carottes du jardin c'est que des variétés anciennes je pense le fait qu'on soit en non travail de sol avec des bons taux de menthe organique avec des sols argileux aussi je pense que c'est aussi ça fait le goût en fait c'est pas forcément l'idéal en termes de culture mais je pense que en termes de goût ça apporte par rapport à une carotte dans le sable peut-être touchons pour les premières et après là cette année on a fait simple dolciva et puis peut-être dolciva aussi la dernière je ne sais plus on n'a pas trop on fera peut-être à nouveau une colmar à coeur rouge peut-être qu'on essaiera à nouveau autre chose en fait touchons c'est une des rares précoces en population comme on on ne sait pas si c'est une bonne idée mais dans l'idée on voulait rester sur des populations disons que sur les cultures qui marchent à peu près tu vois c'est pas comme le melon où vraiment les techniciens et même les collègues nous ont dit si vous ne faites pas du F1 ça va être délicat de les mettre à la vente les carottes elles marchent à peu près peut-être qu'on pourrait avoir des meilleurs rendements ou je ne sais pas mais en tout cas en qualité on est vraiment content les rendements nous ça suffit pour qu'on s'y retrouve donc voilà on ne va pas on ne va pas passer sur du F1 là-dessus là on a un moment passe-pied c'est ce que vous tolérez vous n'avez pas vous n'avez pas désherbé le passé si si j'ai passé la débroussailleuse il y a quelques temps ici ouais on fauche quoi ouais c'est là maintenant on ne va plus rien faire de toute façon ça ne pousse plus tellement vite il y a beaucoup de gens notamment des collègues quand ils viennent visiter qui sont très surpris parce qu'en fait nous on laisse les trucs monter à graines mais en théorie et puis a priori c'est comme ça que ça se passe nos itinéraires techniques soit avec une longue occultation soit avec des plantations sur toile tissée soit avec un semis sur compost enfin peu importe mais de manière générale on n'est pas trop embêté par les annuels à la limite on a plus de désherbage dans les allées que sur les planches ouais donc là si à un moment on a le temps et que ça nous prend on peut passer la débroussailleuse par exemple ça se fait assez vite je vois les poireaux qui sont juste derrière les carottes qu'il y a ici vous ne voilez pas les carottes jamais les poireaux si mais pas l'île-au-là parce que c'est celui qu'on récolte c'est celui qu'on est en train de récolter on pense que d'ici à ce qu'on est qu'on constate des problèmes ça devrait être à peu près vendu mais on a deux trois autres séries de poireaux qui sont sous filet depuis le début du mois au moment où il faut mettre les filets sur les poireaux on récupère ceux des choux parce qu'ils craignent plus tellement l'altise sinon les choux il y a altise pierrite donc on enlève les filets mais assez tard et sur les carottes pour le moment on n'a jamais eu de problème vous avez combien de séries de variétés ? on essaye de on essaye de pas faire trop de séries parce qu'en fait les années précédentes on remarquait qu'ils avaient beaucoup de mal quand on les plantait en juin et qu'il fait chaud on n'arrivait pas donc cette année on s'est dit on va essayer de les planter tôt je ne sais plus quand c'est mais je pense fin avril et ils sont repartis à fond c'était vraiment bien on ne fait pas beaucoup et par contre après c'est le choix des variétés on va avoir des variétés très rapides et puis après on joue sur la variété mais on plante tout en même temps on joue sur la variété pour ne pas se retrouver avec que des choux énormes trop tôt mais en jouant sur les variétés comme ça on y arrive à peu près on n'a pas beaucoup de variétés on a on a gel Steiner Plater et puis turnen ça c'est un plus long et ça s'est assez bien passé les choux rouges on a plus de mal on ne se l'explique pas trop si peut-être lui il se l'explique il pense qu'il faut essayer des F1 ouais ça fait 7 ans maintenant qu'on en fait ils sont petits vous ne faites que du pop ouais ouais mais ouais c'est vrai le problème c'est qu'à un moment soit on change quelque chose et on tente du F1 même si c'est peut-être pas toujours parfait on verra si c'est bon ou pas mais soit on arrête parce que les choux rouges le rendement est quand même vraiment moyen ça occupe beaucoup de place beaucoup de place beaucoup de temps et on prend c'est des tout petits choux ça vous fait combien un mètre carré ? je ne sais pas on serait à la fin du compte franchement si on fait 2 kilos c'est déjà bien sur le chou rouge ? sur le chou rouge sur les choux blancs ça va c'est rentable on s'y retrouve mais alors les rouges il faut changer quelque chose et c'est pas une question de vente il y aurait des... ah ouais on vend mieux les choux rouges que les choux blancs mais on les réussit moins bien ok tant qu'on est sur les poireaux en densité vous êtes comment ? les poireaux on a un truc qui ressemble un peu à une grelinette sauf qu'en fait c'est 5 plantoirs 5 dents c'est 5 plantoirs espacés de 11 une fourche comme ça un peu et donc on met 3 rangs sur une butte donc en gros ça fait à peu près 500 peut-être ouais ouais je crois que c'est ça 500 plant par planche par planche donc on fait les poireaux on fait aussi nos plants nous-mêmes on les sème en pépinière je crois tout début février sur un lit de compost alors là pour le coup on y va franchement sur le compost on les sème très serrés donc je crois le semoire et bras je peux descendre jusqu'à 1,9 cm sur le rang mais en réalité il va prendre au moins 2 graines je pense donc ça fait une graine tous les centimètres peut-être très serrés et en fait on arrive à faire 12 sur compost dans pleine terre sous serre et en fait on arrive à peu près à avoir nos 12 000 planches je pense un peu plus même sur 3 planches de 15 mètres dans la partie basse de notre serre à 7 000 et là vous passez une lame non non on les arrache au fur et à mesure quand ils sont gros on vient on les arrache un peu après on coupe un peu les racines on coupe les cheveux et on vient les replanter et on vient les replanter et du coup ça c'est le seul itinéraire un peu ce qu'il disait tout à l'heure un peu mixte c'est à dire que c'est un itinéraire qu'on conduit à la fois entre la transplantation et le semi-direct c'est à dire il n'y a pas de toile tissée alors que quasiment toutes nos transplantations se sont toile tissées et on vient préparer un lit de semences avec du bois beaucoup de bois on roule on arrose on reroule pour que le bois s'agglomère un petit peu pour que quand on vient mettre le plantoir que les trous ne se rebouchent pas tout de suite ensuite quand les trous sont faits on fait tomber le poireau le plus profond possible et on laisse on ne le rebouche pas on fait un pralinage quand même par contre oui on les trempe avant de les planter on les trempe de la terre de la terre des taupes une taupinière on prend la terre on met dans un seau on fait un mélange une purée un peu que ça colle bien on vient tremper les racines j'ai l'impression que ça a beaucoup aidé et puis et après en fait on ne les rebouche pas à la main on les rebouche en arrosant on vient avec une lance qui a un bon gros débit et puis on les trempe vraiment pour que le bois retombe un peu dans le trou mais pas trop parce qu'ils aiment bien être un peu tranquille pas trop serré là pareil vous avez une sacrée surface en poireau en fait l'îlot qu'on voit là c'est 7 planches il y en a encore 5 là-bas et il y en a encore 8 en bas je crois donc 15 ça fait une vingtaine de planches vous avez tout semé en même temps ? on a tout semé en même temps mais plusieurs séries des plus ou moins rapides et du coup du coup déjà la plantation c'était déjà décalé entre les séries les plus rapides c'est pas les mêmes variétés on a du poireau d'été et d'automne c'était planté courant juin les premiers et je pense fin juillet peut-être les derniers et on est très content ils sont très bien partis et ça c'est aussi un axe d'amélioration pour la ferme c'est que potentiellement on fait trop d'oignons trop de poireaux trop de choux et du coup ça nous fait quand même beaucoup de travail et là maintenant on va avoir à ajuster les quantités et faire notamment du malon et de la pastèque par exemple les premières années on réussissait pas bien ces cultures le chou c'est toujours pas ça mais on réussissait pas bien les cultures et du coup on en faisait plus pour être sûr d'en avoir assez et en fait quand tu réussis bien t'as pas besoin de tant d'espace que ça donc maintenant on va essayer d'ajuster petit à petit et diversifier avec melon, pastèque patate douce peut-être on va essayer on a déjà essayé cette année bon c'est pas t'as une idée de ton rendement mètre carré en paro ? bah là c'est pas mal en fait nous on part l'objectif c'est c'est 300 grammes par plan 200, 250 moi dans la planif c'est 300 grammes oui dans la planif et je pense qu'en fait il y a toute une partie de l'année où on est un peu en dessous mais là en bas on a des poireaux à 600 grammes 700 grammes bah du coup voilà 8 kilos au mètre carré voilà on est très content on va du à 350 oui là c'est super alors 8 kilos après c'est quand même assez hétérogène ça fait 28 euros alors au mètre carré ce qui est super pour un objectif à 15 euros du mètre carré c'est pas bon ? ouais c'est super mais il faut nuancer quand même parce que on n'est pas régulier là dessus des fois ça marche des fois ça marche pas on plante on plante 27 poireaux au mètre carré mais on récolte pas 27 poireaux au mètre carré t'as une petite partie t'as une petite partie qui va pas pousser une partie qui va crever de chaud ça je pense que c'est des fois le non travail de sol aussi j'ai l'impression que dans les systèmes de travail de sol c'est comme tout minéralise d'un coup et tout est planté exactement dans les mêmes conditions comme t'es pas dépendant de l'activité biologique j'ai l'impression c'est une hypothèse mais qu'ils arrivent à avoir des trucs un peu plus homogènes nous on a des fois des vagues un peu mais globalement même si tu dis que t'en récoltes un sur deux tu restes quand même déjà à 15 euros c'est déjà bon dernière question sur l'itinéraire poireau avant qu'il fasse nuit en chantier de plantation vous avez un peu une idée ça va vite franchement ça va quand même vite je saurais pas dire plus précisément que ça mais nous il va nous falloir on va dire un bon un quart d'heure si on résonne à la planche un quart d'heure pour ramener le bois l'étaler le rouler et après on va peut-être encore prendre 5 minutes pour vraiment tremper on le fait à la lance des fois pour éviter de faire tourner un îlot complet pour une planche donc on va dire allez 20 minutes pour la préparation de la planche et puis la plantation après ça va très vite parce qu'avec la fourche il y en a un qui fait que les trous et l'autre il vient je saurais pas dire plus précisément mais ça va assez vite oui en tout cas ça vaut le coup après on n'a pas beaucoup d'autres interventions on les bute pas et on a peu de désherbage comme on a fait on fait un lit de broyat donc ça demande pas de temps petite question bonus à la tombée de la nuit on vous aura vraiment usé jusqu'à la moelle vous nous avez parlé de l'élevage est-ce que vous pouvez en dire deux mots le temps que ça vous prend le complément que ça vous apporte le sens que ça fait pour vous aussi ouais alors moi je commencerais par dire qu'on l'a pas vraiment choisi dans le sens où quand on a récupéré la ferme les vaches étaient encore là elles étaient déjà là plutôt et donc la question c'était d'abord d'ajouter un atelier de maraîchage en plus des vaches même si on savait que notre activité principale ce serait le maraîchage les vaches étaient là et on s'est dit bon ben on reprend les vaches dans l'idée aussi au départ on s'était dit les vaches c'est du fumier le fumier on remet tout sur le maraîchage et puis c'est super et en fait très rapidement on s'est dit oui mais si on remet tout sur le maraîchage qu'est-ce qu'on met sur les parcelles de fourrage et donc en fait tant et si bien que finalement on met rien du tout sur le maraîchage et on met d'autres choses et c'est pas grave du coup toute la matière organique des vaches elle retourne sur les parcelles consacrées aux vaches c'est un bon complément parce qu'il y a des gens qui sont plus viande que légumes et du coup pendant la saison quand on vend les légumes à la ferme on vend aussi des steaks hachés surgelés du filet des entrecôtes les morceaux nobles et du steak haché surgelés et ça fait du chiffre en plus et surtout ça fait venir des gens en plus il y a des gens qui vont pas faire 20-25 minutes pour des légumes mais pour des légumes plus de la viande ils le font surtout que là elles seront nourries à l'herbe toute l'année donc je pense qu'en termes de qualité les deux activités sont assez complémentaires aussi parce que pendant la grosse saison de maraîchage les vaches elles sont en pâture on vérifie la clôture de temps en temps leur donner à boire mais ça c'est l'eau du forage en fin d'été on donne à manger tous les deux jours mais c'est assez vite fait on complète un peu pour pas faire du surpâturage on met des enrubanés tous les deux jours et voilà mais du coup les activités sont assez complémentaires en hiver quand on a moins de maraîchage on a un peu plus de boulot avec les vaches mais c'est pas des heures non plus c'est un petit troupeau il y a 20 têtes en gros on peut compter une heure par jour en prenant large oui en prenant vraiment en prenant en compte quand il y a un dévélage et qu'il faut aller nourrir enfin surveiller que le veau têtes deux trois fois par jour si ça se passe pas très bien au début donc voilà une heure tout compris de novembre ça dépend un peu de la saison s'il commence à faire moche elle rentre en novembre et puis en général elle ressort en avril mai en fait c'est ça que je voulais dire c'est qu'il a souvent été question d'arrêter le troupeau et moi arrêter le troupeau ça me satisfait qu'à moitié ok j'emmène plus de vache à l'abattoir et ça c'est bien mais si j'arrête le troupeau il n'y a plus de vache du tout parce que c'est impossible d'entretenir un troupeau comme ça sans le valoriser à un moment donné est-ce que c'est mieux est-ce qu'en termes de vie est-ce qu'on a vraiment gagné quelque chose si on enlève tout ce troupeau je ne suis pas convaincu donc voilà on se dit que si on veut garder cette vie là qui est autour de nous qui est agréable en plus de temps en temps elle nous emmerde un peu quand elle pète les clôtures mais de manière générale c'est une compagnie qui est assez agréable voilà si on veut avoir cette compagnie là si on veut leur laisser une chance de vivre un peu il faut qu'on les valorise donc il faut les emmener de temps en temps à l'abattoir et en termes économiques je pense que s'il y a 3000 euros de bénéfice ouais le bénéfice c'est sûrement pas énorme je pense qu'on peut faire mieux on pourrait faire mieux il faudrait peut-être qu'on ressème un peu dans nos pâtures parce que c'est des prairies permanentes depuis 40 ans et je pense que le fourrage n'est plus de très bonne qualité on pourrait on pourrait remettre un peu de légumineuses de trèfle pour que les vaches se développent un peu plus vite et je pense que ça pourrait être beaucoup plus rentable que ce qu'on fait nous mais ouais voilà peut-être à l'heure actuelle il y a peut-être 3000-4000 euros qui restent et 3000-4000 euros c'est pas beaucoup par rapport à la contrainte que ça peut représenter mais ça fait quand même quelques mois de salaire chacun ouais et bien merci Simon et Baptiste pour le temps que vous nous avez accordé cet après-midi merci à vous trop chouette peut-être un petit mot de la fin deux mots de la fin est-ce qu'il y a quelque chose chez vous dont vous êtes particulièrement fiers qui marche bien que vous voudriez partager ou alors au contraire une énorme foirade qui vous vient à l'esprit et comment ne pas la faire et deuxième point si vous aviez un mot à passer pour quelqu'un qui voudrait s'installer ou qui voudrait passer ses pratiques en MSV par rapport à vos choix au démarrage tout ça ce serait quoi ? ben moi le truc dont je suis le plus fier c'est quand même la vente ouais le monde à la ferme c'est quand même maintenant quoi qu'il arrive même si on n'arrivait pas à rentrer dans les clous niveau chiffres si on avait des pépins une tempête je sais pas et qu'un jour ou l'autre on abandonne je me dirais ben ça avoir 110 120 personnes des fois le samedi matin ça on a réussi dans un village où il n'y a pas de commerce il y a 400 habitants donc ça moi c'est vraiment ça la plus grande fierté ouais moi aussi après de manière générale je suis content parce que quand on s'est installé les premières années je me souviens on a eu une discussion on se promenait dans le champ et on se disait qu'on aimerait bien que le champ ressemble à ce qu'on voulait et on avait peur on se disait ouais mais on n'arrivera peut-être pas à ce qu'on veut et en fait petit à petit on y arrive alors tout n'est pas parfait mais on est content d'avoir les arbres un peu partout on est content d'être sur des itinéraires de non-travail de sol etc et donc ça c'est une fierté quand même d'avoir mené notre barque là où on voulait et quand même on produit je pense à peu près 30 tonnes de légumes sur une année sur peu de surface de façon assez écologique même si je pense ça pourrait être mieux ça pourrait aussi être pire donc produire autant d'alimentation de qualité avec les moyens qui sont déployés c'est une fierté ça aussi les plus grosses fois si là alors une autre fierté c'est de bon il est trop tôt pour faire un bilan sur les méthodes et tout d'avoir tenu déjà d'avoir tenu mais surtout d'avoir tenu sur des méthodes qui aujourd'hui ont un peu plus le vent en poupe mais il y a 7 ans c'était déjà un peu moins vrai d'être parti sur quelque chose de complètement alternatif à l'époque et d'y avoir cru et de s'être accroché ça aussi c'est une fierté et sur ce qu'on aime moins les foirades les foirades c'est les 3 premières années c'est installé trop rapidement je ne regrette pas ça dépend des caractères de chacun nous on est un peu comme ça si on a une idée en tête on ne l'a pas ailleurs comme on dit et du coup on fonce ça nous a coûté cher en temps en énergie en argent psychologiquement c'était dur et du coup c'est quand même ça qui fait qu'aujourd'hui pour la ferme c'est quand même encore tendu on s'est plombé quand même c'est à cause de ça et ça 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 fait un peu peur de se dire qu'on est tendu alors que là on fait une saison presque parfaite en termes de vente en termes de production c'était vraiment bien aussi et malgré tout à la fin c'est quand même encore serré à cause de ça parce qu'on est lesté par des crédits qui n'étaient pas forcément justifiés et tout ça donc je réponds aux deux questions les foirades ça s'installer sans expérience et le mois passé c'est l'inverse accumuler un maximum d'expérience avant de s'installer parce qu'on peut penser en plus je dis ça je pense qu'il ne faut pas forcément 10 ans mais si on se consacre une année il faut pouvoir le faire nous c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas fait financièrement une année comme ça ce n'est pas évident mais si on peut se prendre du temps à côté de son boulot en plus année sabbatique j'en sais rien mais pour aller visiter un maximum de fermes regarder un maximum de vidéos en fait une année peut en rattraper enfin chez nous franchement je pense que si on avait fait ça une année on aurait rattrapé 4 les 4 premières années de galère on aurait pu se les éviter et donc ça c'est pour quelqu'un qui voudrait s'installer et pour quelqu'un qui est déjà installé mais qui voudrait enfin qui réfléchirait à changer de méthode ou qui ne réfléchit pas du tout ce qu'on pourrait dire sur le travail de sol est-ce que vraiment enfin c'est un peu délicat de dire quelque chose nous ça fait quand même que 7 ans qu'on fait ça puis on n'a pas beaucoup d'éléments de comparaison on connaît donc dire à quelqu'un de changer son système je ne sais pas nous ce qu'il y a c'est qu'on est content je trouve que les plantes elles sont quand même assez luxuriantes on a des belles feuilles ça c'est particulièrement vrai depuis le bois dans la paille c'était pas vrai dans le bois tu plantes dans le bois tu n'as pas de quand on va voir les haricots souvent dans des autres fermes typiquement pour les mêmes variétés ce n'est pas du tout souvent pas en tout cas les mêmes tailles de feuilles la même verdure on se centre sur le bois en fait ce n'est pas forcément le bois c'est peut-être tout le système qui va avec en tout cas nous clairement on a remarqué un vrai plus depuis qu'on travaille avec du bois j'ai l'impression que dans ces systèmes là un des gros avantages c'est que finalement on a moins besoin d'intervenir c'est à dire que nous NPK, azote, phosphore, potasse magnésium tout ça on ne s'occupe pas du tout de ça après est-ce que dans 10 ans ce sera toujours le cas je ne sais pas mais en tout cas pour le moment on ne s'en occupe pas et ça pousse de mieux en mieux et tout ce qui est maladie traitement j'ai l'impression qu'on est plutôt moins embêté que d'autres et moins qu'au début aussi et moins qu'au début et j'ai aussi l'impression qu'on travaille plutôt moins que d'autres donc voilà et puis ça pour le coup le non travail de sol il va falloir mettre les occultations mais c'est une période où il n'y a encore pas énormément de boulot alors que le travail de sol on le fait souvent en pleine saison je ne sais pas s'ils doivent reprendre le sol disons on ne l'a peut-être pas beaucoup dit mais on constate une nette amélioration chaque année chaque année qui passe bon c'est aussi parce qu'on a de l'expérience et qu'on va choisir les bonnes variétés au bon moment etc mais ne serait-ce que d'un point de vue agronomique les premières années on plantait en tapant avec le plantoir et là petit à petit on est très loin de ça on a de moins en moins de boulot et pour l'enherbement aussi je pense le travail de sol ça te fait quand même énormément de levées d'adventices etc et nous sur ce point là j'ai l'impression qu'on est aussi moins embêtés que d'autres sur l'arrosage aussi je trouve que ça c'est assez rassurant pour la première fois cette année on a vu vraiment que le sol au printemps il s'était rempli de flotte et ça nous a duré des mois et des mois les scelleries à un moment on a coupé l'irrigation en plein cagnard et on allait faire les tests à la gouge et c'est toujours plein d'eau et ça je pense que dans un itinéraire de travail de sol c'est beaucoup moins vrai et je pense en tout cas pour notre cas si chaque année était juste une reproduction de la précédente on ne ferait pas ce boulot chez nous ce qui nous intéresse c'est vraiment de se dire on est en train de construire un écosystème un petit oasis comme ça et de voir que tout ça se met en place que le sol s'améliore que les cultures sont de plus en plus belles et tout c'est ça qui est vraiment stimulant parce que sinon c'est un métier qui est difficile de recommencer à chaque fois d'une année en se disant bon l'année dernière c'était galère l'année prochaine ça sera galère il y aura encore plein de galères mais globalement on en a plutôt de moins en moins et ça c'est vachement encourageant trop bien et je vous remercie pour tout ça merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501